C'est génial. Bonsoir à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce sixième webinaire d'Osez le féminisme sur l'écriture inclusive et l'histoire du langage. Vous pourrez suivre quelques informations sur le diaporama que vous devez voir dans une des fenêtres, mais sinon il n'y aura pas beaucoup d'informations non plus. Vous pouvez mettre toutes les petites fenêtres en mode mosaïque. Vous pouvez poser vos questions dans le chat que vous activez en allant en bas de votre écran et en appuyant sur converser si vous n'êtes pas très familière avec Zoom. Pour un tout petit point technique, comme vous avez vu, normalement en arrivant vos micros restent silencieux, vos caméras restent coupées pour qu'on évite toutes les interférences et parce qu'on est super nombreuses. Merci Yasmine qui met un pouce. À la fin du webinaire et peut-être quelques semaines plus tard, on vous enverra ce PowerPoint, mais surtout peut-être qu'on va se rassembler pour un petit document de source pour que vous puissiez donc aller plus loin après la discussion qu'on va amorcer ensemble aujourd'hui. Donc moi c'est Juliette qui est à Osé Féminisme 75, l'antenne de Paris. Nous avons aussi Tiffende qui est une artiste et féministe aux multiples talents et sur tous les fronts et également Eliane Viennot, donc professeuse de littérature française. Pour celles qui ne connaissent pas Osé Féminisme, on est une association qui est aussi sur tous les fronts, sur des missions de sensibilisation. On a mené énormément de campagnes depuis 2009. On est une association reconnue d'intérêt général, ce qui veut dire que c'est génial pour vous. Si jamais vous adhérez à l'association, c'est réductible à je crois 66% des impôts et c'est vraiment un avantage pour nous de ne vivre que des dons et des adhésions parce que ça nous permet d'être vraiment indépendantes. On est sur 26 antennes en France, en Suisse et notre dernière antenne qui est ouverte à La Réunion. Voilà et je vous ai mis ensuite quelques photos de nos dernières campagnes, Sœurs confinées, le livre Naissance lesbienne qui sortira à la rentrée prochaine, À notre santé, Vagons sans couillon, une photo de Féminiscamp, donc nos week-ends de formation qui ont lieu deux fois par an, où on se rassemble à peu près 150 femmes venues de toute la France autour de Rambouillet et puis de nombreuses actions ponctuelles dans toutes les antennes. Vous pouvez vous renseigner en allant sur les pages Facebook de la ville dans laquelle vous habitez pour savoir si vous pouvez rejoindre le prochain rassemblement. Moi, je vous le conseille en tout cas. Pour les Féminiscamp, c'est déjà complète ? Le prochain Féminiscamp, ce sera le 7-8 novembre, mais comme c'est celui qui devait avoir lieu pendant le confinement, là en mars, qui a été décalé, je ne suis pas totalement certaine de à quel point il reste des places ou il reste pas des places, parce que la plupart des femmes ont donc décidé de garder leur billet du dernier Féminiscamp pour le prochain Féminiscamp. Mais toutes ces informations-là, elles seront retrouvables sur Facebook quand on recommencera la communication et l'organisation sur cet événement-là. Voilà. Alors, l'idée ici, c'était de faire plutôt une discussion. Donc, sûrement parmi vous, connaissez-vous déjà Eliane ou Tiffen ? Peut-être que vous avez déjà des questions à leur poser que vous pouvez donc mettre sur la conversation Zoom et que je vais essayer de poser au fur et à mesure. On va essayer d'y répondre au fur et à mesure tout en discutant sur tout d'abord l'histoire de la langue française, puis l'écriture inclusive, où ça en est aujourd'hui. Et enfin, pour avoir une description du manifeste de la Féminie universelle par Tiffen. Voilà. Je rends l'antenne. Donc, du coup, Eliane, si peut-être tu veux commencer à nous raconter, en tant que grande linguiste et historienne, l'histoire de la masculinisation du langage ? Oui, je peux commencer effectivement. Donc, moi, je suis d'abord une historienne et une historienne des relations de pouvoir entre les sexes. Et puis, je suis aussi une féministe. Donc, l'histoire de comment on se nomme m'intéresse depuis longtemps. Mais comme historienne, j'ai découvert une chose que mes collègues auraient dû découvrir bien avant moi, à savoir que la langue française n'a pas seulement été normée, ce que tout le monde sait, à partir du 17ème siècle, mais que dans les normes qui ont été pensées, il y avait un aspect extrêmement important de masculinisation. Alors, bon, moi, maintenant, je poursuis ces études et je me rends compte que la masculinisation de la langue française ne date pas du 17ème siècle. Il y a une phase antérieure, une première phase de masculinisation de la langue qui date des 13ème, 14ème, 15ème siècle à peu près, qui est due au fait que les intellectuels, les universitaires, plus exactement, qui ne sont que des hommes chrétiens, prennent une place de plus en plus importante dans la vie culturelle et politique française. Et donc, il y a eu toute une première phase de masculinisation de la langue à cette époque-là, au début, disons, de l'histoire des universités. Mais ce qui semble, enfin, ce qui ressort d'après ce que j'ai pu étudier, c'est que ça se fait un peu au jour le jour, sans théorisation. Alors que ce qu'on observe au 17ème siècle, c'est une masculinisation qui est, comment dirais-je, qui est délibérée, qui est délibérée. Et alors, le plus intéressant dans les recherches que j'ai faites récemment, c'est qu'entre la première phase de masculinisation et la deuxième, il y a déjà eu une phase de démasculinisation au fin 15ème, 16ème siècle, qui s'est faite sous la, comment dirais-je, c'est liée au fait qu'il y a beaucoup de femmes au pouvoir dans la zone francophone et que les lettrés sont obligés de travailler pour ces dames. Alors, là encore, on ne sait pas trop si c'est de manière délibérée, mais on voit que certains traits de masculinisation régressent à cette époque-là, que le vocabulaire, notamment tous les mots en trice, énormément de mots en trice qui sont des mots, enfin qui viennent directement du latin, c'est fait par les latinistes, c'est fait par ces hommes savants qui utilisent des mots, ou qui recréent des mots pour les femmes qu'ils servent, pour les femmes de la cour, pour les femmes qui dirigent. Et donc, voilà, et donc on a une, la phase de masculinisation qui commence à la fin de cette période où il y a eu beaucoup de femmes au pouvoir, beaucoup de femmes à la cour, où les femmes de la cour étaient très puissantes, c'est à partir du milieu du XVIIe siècle, c'est l'époque où est créée l'Académie française. Et là, on entre vraiment dans une phase de masculinisation aiguë, si je puis dire, qui concerne plusieurs domaines. En général, on connaît toujours le domaine des noms, des noms féminins qu'ils ont fait disparaître, ou qu'ils ont voulu faire disparaître, ou qu'ils ont condamné au point que les gens n'osaient plus les utiliser, comme autrice, peintresse, philosophesse, jugesse, médecine, puisqu'on disait d'un homme qui est médecin, un homme qui soigne qu'il est médecin, et on disait d'une femme qui soigne qu'elle est médecin. Donc ça, c'est très connu, enfin c'est le plus connu, je dirais, parce que ça a posé encore des problèmes jusqu'au XXe siècle, et même peut-être encore aujourd'hui, il y a des femmes qui ne savent pas trop si on doit dire une femme administratrice ou administrateur, ministre ou masculin, etc. Donc ça, c'est un volet de leur action qui est celui du vocabulaire, c'est-à-dire condamner des noms féminins. Et puis, il y a d'autres volets de cette activité, qui est notamment la question des accords. Alors les accords, ben, les... Il y a du bruit, juste pour être sûre que tout le monde... Il y a des personnes qui ne peuvent pas être plus clairquerelles, qui ne peuvent pas être plus clairquerelles, qui ne peuvent pas être plus clairquerelles, et est-ce que vous pouvez... C'est bon ? Il y a une solenne aussi qu'on n'arrive pas à muter. Alors, est-ce que je peux continuer là ? Je pense qu'on dirait qu'il n'y a plus de bruit. Oui, oui. Donc je disais qu'il y a un deuxième volet qui commence à être bien connu, mais qui l'est témoin, qui est celui des accords. C'est-à-dire que la langue française avait plusieurs manières de faire des accords quand il faut parler des hommes et des femmes, quand il faut parler d'un mot masculin et d'un mot féminin, qu'il faut l'accorder. Enfin, quand il y a une sorte de conflit, au fond, de pouvoir entre le masculin et le féminin, la langue française, comme les autres langues romanes, et comme ça va être très bien faire le latin, avait des solutions. Alors, on connaît l'accord de proximité, c'est-à-dire quand il y a plusieurs mots à accorder avec un adjectif, on prend tout simplement le genre et le nombre, d'ailleurs du dernier mot qui a été prononcé, ou bien on faisait des accords de majorité, ou bien on faisait des accords d'importance, quand dans la phrase, il n'y a pas simplement le veau, la vache et le cochon, mais qu'il y a, par exemple, une dame et un animal, et bien, ça c'est chez moi, et bien on trouvait qu'on faisait l'accord avec le mot jugé le plus important. Et puis il y a comme ça d'autres volets de leur activité linguistique, on peut dire, notamment, alors, la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a des petits volets que j'explique dans mes bouquins, si ça vous intéresse, vous allez voir, il y a des volets un peu moindres, mais on pourrait dire la cerise sur le gâteau, c'est quand ils ont décidé, les messieurs de l'académie, que le mot homme, et bien à partir de leur décision, qui est 1694, on le sait, c'est la date du premier dictionnaire, que le mot homme voudrait dire l'ensemble de l'humanité. Et ça, c'est vraiment une décision qu'ils ont prise, et ils ont essayé de l'imposer. Alors, toutes les décisions qu'ils prennent sont en général longues à convaincre, d'abord parce qu'elles ne sont pas forcément, parfois elles vont à l'inverse des usages, ça c'est la première chose, donc c'est très difficile de déloger un usage. Ensuite, parce qu'il n'y a pas d'institution qui est capable de laver les cerveaux, comme il y en a une aujourd'hui, qui s'appelle l'école obligatoire. Alors, moi je ne suis pas contre l'école, mais bien sûr c'est formidable l'école, mais le problème c'est, qu'est-ce qu'on lui fait, qu'est-ce qu'on fait transiter par l'école, quels sont les messages que l'école est chargée de mettre dans les cerveaux. Donc, à l'époque, aussi 17e, 18e, encore un peu au début du 19e siècle, il n'y a pas d'institution qui est capable d'installer ces réformes dans toutes les têtes. Mais à partir du moment où il y a une école obligatoire pour les enfants, pour les deux sexes, on va éradiquer tous les anciens usages, même certains mots dont on ne sait même plus qu'ils existaient, comme professeuses, comme autrices, etc. Donc, voilà, et il faut bien comprendre que nous, aujourd'hui, on se situe donc dans cette deuxième phase de démasculinisation qui est liée, comme la première, à la société. C'est-à-dire que dans la société, les femmes sont arrivées à l'université, elles sont arrivées dans les métiers importants, elles sont arrivées dans la magistrature au milieu du 20e siècle, elles sont arrivées aux fonctions politiques, et puis, petit à petit, les faibles pourcentages de femmes que ça concernait deviennent de plus en plus gros, et donc, c'est de plus en plus évident qu'on se remet à parler aux féminins, même si ça va moins vite que ce qu'on voudrait, parce qu'il y a des institutions qui luttent contre nous, c'est-à-dire qui empêchent la langue française d'évoluer normalement. La langue française, elle ne fait que suivre, les langues ne font que suivre, mais depuis 70 ans maintenant que les femmes sont citoyennes, depuis 50 ans qu'il y a des femmes dans toutes les fonctions supérieures, on ne devrait pas continuer à se demander s'il faut dire le directeur ou la directrice, vous voyez, ou la directeure, ou l'administrateure, enfin, toutes ces sottises, tous ces problèmes qu'on se pose, pourquoi est-ce qu'on se l'épose, pourquoi est-ce qu'on continue à s'embêter, parce qu'il y a des institutions, l'école, l'université, l'académie, longtemps, même si maintenant, elle va se mettre en mode veille, là, depuis quelque temps, mais quand même, on la revoit agir avec, enfin, nuire avec son histoire de Covid, qu'il faudrait dire aux féminins, donc, voilà, on est dans une phase maintenant de démasculinisation, je dirais volontariste, puisque les féministes ont réussi à convaincre des États d'agir, de faire des guides, de dire qu'il faut nommer les femmes aux féminins, etc., mais ça ne va pas très, ça progresse, mais c'est encore difficile, parce qu'il y a encore des gens qui luttent dans l'autre sens. Il y a une question qui était sur ce moment où les hommes ont décidé de masculiniser toutes les professions et dépasser totalement les femmes. La question commençait par un pourquoi, c'est-à-dire, quelle serait l'analyse du fait qu'à un moment, un jour, les hommes ont décidé d'invisibiliser totalement les femmes ? Alors, ça ne s'est certainement pas passé en un jour, mais ce qu'on comprend aujourd'hui de ce qui s'est passé au XVIIe siècle, c'est que les femmes commencent à devenir très visibles dans le domaine culturel, parce que ce sont des hommes cultivés qui mènent cette bagarre. Par exemple, quand on regarde les mots qu'ils condamnent, ce sont les mots qui sont ceux du jugement, ceux de la pensée, ceux de la parole publique, ceux du savoir. On a des citations comme ça, il ne faut pas dire autrice, peintresse, philosophesse, médecine, etc. Donc, ce sont des hommes qui, il faut bien comprendre que la parole publique s'est ressentie comme un domaine masculin. masculin. Donc, ces messieurs campent sur la parole publique depuis très, très longtemps et au début du XVIIe siècle, eh bien, c'est dans, je dirais, c'est dans la suite non seulement de cette féminisation de la vie publique, culturelle qui a eu lieu pendant la renaissance, mais c'est aussi lié à l'imprimerie, à l'invention de l'imprimerie qui fait que à partir du début du XVIIe siècle, il y a des femmes qui commencent à arriver sur la scène publique, sur la scène culturelle, parce qu'elles font, on a beau les empêcher, on a beau les handicaper de manière très importante, elles ne peuvent pas aller à l'université, elles ne peuvent évidemment pas aller à l'académie, elles ne peuvent pas faire des carrières de professeuses d'université puisqu'elles ne peuvent pas mettre un pied à l'université, mais il n'empêche qu'il y a des femmes qui commencent à faire des succès de librairie, qui sont des top niveaux de la littérature et ça, c'est parce qu'elles ont du talent tout simplement et qu'elles ont rencontré des imprimeurs, des éditeurs qui veulent faire de l'argent avec leur talent et donc, ces femmes qu'on voudrait dans les cuisines, qu'on voudrait ailleurs, enfin pas sur la place publique, elles arrivent sur la place publique et elles s'imposent comme des grands noms de la littérature et donc, on a à cette période-là, eh bien, on ne peut pas les en empêcher, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de diplôme pour devenir écrivaine, il y en a pour devenir avocate, il y en a pour devenir médecin, effectivement, au XVIIe siècle, mais par contre, pour devenir écrivaine ou artiste ou penseuse, il n'y a rien qui empêche les femmes et il y a des gens qui veulent faire de l'argent avec ça, encore une fois, les imprimeurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve, enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont essayé de nuire puisqu'ils ne pouvaient pas empêcher la chose vraiment, ils ont essayé de faire que les femmes qui faisaient ça se sentent illégitimes dans ces domaines, qu'elles sachent qu'elles transgressaient, que ce sont des domaines masculins et donc, toute femme qui arrive sur ce terrain-là, elle transgresse. Donc, déjà, ça calme, les trois quarts des femmes ne veulent pas y aller parce qu'elles ont peur de la transgression et celles qui y vont, elles le paieront. Elles le paieront d'insultes, elles le paieront de ricanements et elles vont d'abord le payer par la suppression du mot qui correspond à ce qu'elles font. Pas de penseuse, pas de philosophesse, pas d'autrice, pas d'écrivaine, voilà, ça, ce n'est pas possible et donc, si elles le font quand même, alors, elles devront porter un nom bizarre, par exemple, femme-auteur. Femme-auteur, c'est comme quand on dit homme-grenouille, ça veut bien dire que les deux choses ne vont pas ensemble, c'est contre-nature, femme et auteur sont contre-nature. Et puis, on va dire femme-écrivain, puis on va dire femme-médecin, absurde, alors qu'on a médecine qui est si utile et si facile à utiliser. Donc, c'est une punition. Et parfois, alors, je dirais que la plupart des grammariens ou des hommes qui se mêlent de faire cette police de la langue, en général, ils ne disent pas pourquoi ils le font. Ils disent simplement il ne faut pas dire, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais il y en a quand même quelques-uns qui le disent. Et notamment Becherelle, par exemple, on est là au milieu du XIXe siècle, il explique de manière très claire que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. Donc, il y a des métiers pour les hommes et il y a des métiers pour les femmes. Les femmes ne devraient pas faire les métiers pour les hommes. Alors, celles qui transgressent, encore une fois, celles qui… Oui, il y a beaucoup, il dit, il y a beaucoup de femmes processeuses, il y a beaucoup de femmes qui professent, dit-il, il y a beaucoup de femmes qui gravent, il y a beaucoup de femmes qui composent, mais il ne faut pas les appeler compositrices, traductrices, professeuses, graveuses, parce que c'est des mots faits pour les hommes qui font ces professions. Et on a la même chose, on aura la même chose ensuite avec d'autres théorisations à partir du milieu du XXe siècle. la fameuse théorisation de l'académie, comme quoi les fonctions politiques, c'est tellement important que ça doit être au masculin. Alors après, ils se prennent les pieds dans le tapis, quand on leur dit « mais pourquoi il faudrait que ça soit au masculin ? » ils expliquent « ah non, mais ce n'est pas du masculin, c'est du neutre, enfin c'est… » Voilà, mais non, il n'y a pas de neutre en français, il n'y a pas de non-neutre en français, il y a deux, trois pronoms qu'on a conservés, mais il n'y a aucun non-neutre. Donc « ministre », c'est « le » ou « la », puisque c'est un mot qui garde la même forme au masculin et au féminin, mais si c'est le directeur, c'est la directrice, si c'est le recteur, c'est la rectrice, et donc chaque fois qu'ils sont obligés de reculer, parce que ça ne tient pas debout leur raisonnement, ils en trouvent de nouveau ou ils essayent d'en trouver de nouveau pour maintenir ce monopole masculin sur un certain nombre de fonctions et de professions. Il y a une question par rapport au guide pour une communication publique sans stéréotype de sexe du HCE qui conseille d'utiliser « professeureux » et non pas « professeuse ». Et qu'est-ce qui devrait être utilisé ? Alors, il est clair que c'est « professeuse », le bon mot, et que les guides, alors il faut bien comprendre ce que c'est que ces guides, on a la même chose avec les guides québécois, avec les guides belges, etc. En général, ces guides, d'abord, le jour où ils sortent, sont des produits de compromis, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas faits par une seule personne, ils sont faits par une équipe qui pense, à tort ou à raison, que c'est le moment, on peut peut-être lancer ça, mais ça non, vraiment, le public n'est pas prêt, etc. Donc d'abord, c'est des compromis. Et ensuite, on voit bien que dans les institutions qui font ces guides, en général, il y en a plusieurs, c'est-à-dire que de 4 ans, 5 ans après, il y en a un deuxième, puis un troisième, les Québécois en sont, alors c'est un coup sixième, je ne sais plus, parce qu'elles sont parties très tôt, et il y a des changements d'un guide à l'autre, c'est-à-dire qu'on voit qu'un dossier a avancé, et que l'équipe qui fait ça se dit, bon, maintenant, maintenant, on peut y aller pour ça, mais pour ça, pas encore. Donc ça, c'est un vrai problème parce que, du coup, on perd du temps parce que mettre en circulation des mots comme professeureux ou auteureux ou, je ne sais plus quoi, proviseureux, etc., les gens qui veulent bien, les gens qui sont d'accord pour vous suivre, ils vous suivent dans le mur, c'est-à-dire que, et après, 10 ans après, ou 20 ans après, il faut leur expliquer qu'on n'était pas prêt, on a pensé que les gens ne comprendraient pas, et donc, on ne vous a pas dit la vérité, mais la vérité, c'est comment la langue française fonctionne. La langue française, elle dit coiffeuse, elle dit chanteuse, elle dit danseuse, donc elle dit professeuse, point barre, et elle dit administratrice, elle dit éditrice, elle dit auditrice, et donc elle dit autrice. Donc, moi, je trouve qu'il vaut mieux dire la vérité, quitte à ce qu'il y ait peu de gens qui soient prêts à saisir ce qu'on propose que de proposer des choses, des demi-mesures. Moi, les termes, par exemple, en heureux, qu'on a vus fleurir depuis 30 ans, pour moi, c'est des féminins pour l'œil. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont proposé ça, voulaient ménager la chèvre et le chou, ils ne voulaient pas trop s'affronter aux masculinistes, ils voulaient faire plaisir aux féministes en disant, on vous met un petit E et puis vous allez être contente. Mais non, on n'est pas contente parce que ça ne s'entend pas, tout simplement, ce n'est pas du bon français et donc, parce que ce n'est pas, je dis bon français entre guillemets, je veux dire, ce n'est pas du français standard, ce n'est pas comme ça que le français fonctionne. Et donc, si on ne propose pas des mots du français standard, eh bien, les gens du peuple ne vont pas nous suivre. C'est-à-dire que le mot va rester marqué, utilisé par des élites et il va rester marqué, au fond, comme un ex-masculin, quoi. Il garde sa marque au fer rouge, un peu comme si on avait essayé d'enlever la marque du fer rouge, mais qu'on la voit toujours. Donc, non, il faut se décider. Moi, je travaille beaucoup pour essayer de convaincre le H&E de changer ses normes. Je pense que pour une part, d'ailleurs, ça va marcher. On va voir bientôt un nouveau guide. Normalement, on va voir bientôt un nouveau guide qui aura progressé par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si elles seront allées jusqu'à professeuses, mais je le souhaite. Et en tout cas, voilà, j'invite tout le monde à se saisir de ces mots parce que plus on les dit, plus ça deviendra normal. Du coup, il y a pas mal de questions sur des femmes qui hésitent par rapport à certains mots comme coureuse, entrepreneuse, entraîneuse, doctoresse à la place de docteuse. Je crois que c'est de l'étymologie. Alors, moi, je pense que le plus simple, c'est d'utiliser les mots que nos ancêtres ont utilisés. Ils les ont faits, ils sont bien faits et ils sont connus. Par exemple, le mot doctoresse continue d'être utilisé dans la francophonie, il continue d'être utilisé en France même. Il a été utilisé par les premières, quand on a vu les premières femmes à la fin du 19e siècle sortir avec des diplômes, avec des doctorats en médecine et qui s'installaient dans les villes, tout le monde les a appelées doctoresse parce que c'est le mot que tout le monde connaît en France. Et donc, ce mot-là, c'est le bon pour nous en français, c'est le même en italien, doctoressa. Donc, il faut l'utiliser et il faut, comment dirais-je, si d'autres gens font le nez ou tordent le nez ou je ne sais pas quoi, il faut les laisser avec leurs problèmes ou leur demander quel est leur problème parce que c'est ça le bon mot. Peut-être, il y a d'autres mots qui auraient pu s'installer mais dans l'histoire, en fait, depuis le XIIIe siècle, on connaît le mot doctoresse et tout le monde le connaît. Donc, voilà. Et les autres, en même temps, c'est normal que les femmes soient timides par rapport à ça parce que ça fait partie des, comment dirais-je, ça fait partie des stratégies qui ont été élaborées par les masculinistes que de leur faire croire que soit elles vont être ridicules, alors le mot est très important, il ne veut rien dire mais il est très important, elles vont être ridicules, elles vont être dévalorisées, le mot va avoir une connotation sexuelle, mais non, les mots n'ont de connotation que dans la tête des gens. Alors, s'il y a des gens qui, quand on dit, par exemple, moi je suis maîtresse de conférence, s'il y a des gens qui voient des fesses là-dedans ou du sexe, c'est leur problème, voilà, et il faut les laisser avec leur problème, il ne faut pas se salir avec leur problème, hein, utilisons nos mots et défendons-les et demandons aux gens que ça fait ricaner, d'abord si ça les fait ricaner c'est mieux que si ça les fait pleurer, donc qu'ils ricanent, qu'ils rient, qu'ils faussent, mais c'est, voilà, c'est leur problème et plus on sera ferme par rapport à ça, plus ils arrêteront de ricaner, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils ricanent et nous devons comprendre que cette peur que nous avons d'utiliser ces mots-là, elle ne vient pas du ciel, elle vient de, elle a été forgée par les gens qui voudraient qu'on continue à se sentir mal dans ces activités ou dans ces professions, hein, et il faut savoir aussi que c'est pas du jour au lendemain qu'on fait ce genre de changement, hein, c'est une maturation, donc il faut aussi laisser les gens faire leur chemin, il faut expliquer, il faut tenir bon, et puis il faut, voilà, moi je sais que j'ai mis quatre ans avant de pouvoir dire autrice devant mes étudiantes et étudiants, je savais qu'il fallait le dire, mais j'y arrivais pas, je ne pouvais, ça ne pouvait pas sortir de ma bouche, tellement j'avais peur, bon, un jour ça s'est libéré, et puis par contre les étudiants et les étudiantes n'ont jamais vu de problème, on leur dit que ça se disait comme ça autrefois, on leur montre une citation qui est du XVIe siècle avec des gens qui parlent des autrices, ils disent bon, ben c'est bon, et c'est tellement logique, hein, oui, actrice, autrice, où est le problème ? Mais le problème, il est dans nos têtes parce qu'on nous l'a mis, on essaie de nous faire peur, on n'arrive pas, on n'arrive plus à nous convaincre avec des arguments vrais, scientifiques, linguistiques, alors il reste la peur, la honte, tout ça, mais encore une fois, il faut retourner le problème vers ceux qui ont un problème, et puis nous on n'en a plus. C'est extrêmement bien dit, il y avait aussi une question sur comment est-ce qu'on peut faire pour écrire dans des cadres professionnels ou scolaires, et ça me permet de faire la transition sur l'écriture inclusive dont on parle beaucoup plus ces dernières années, et qui est un type d'écriture qui peut être valorisé dans certains milieux universitaires ou je suppose en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus toutes les deux ? Alors moi, j'insiste beaucoup sur le fait que le langage égalitaire s'est fait pour l'oral et l'écrit, parce qu'on parle beaucoup d'écriture inclusive, mais notre problème n'est pas l'écriture, même si on écrit beaucoup de nos jours, on parle d'abord. Donc notre souci en tant que féministe, c'est d'arriver à retrouver un langage qui ne soit pas discriminant envers les femmes, parce que c'est essentiellement envers les femmes que le langage est discriminant. Donc il faut retrouver ça, et la deuxième chose que je défends, c'est que la langue française est absolument équipée pour ça. Elle sait faire. Il y a tous les noms qu'on veut pour parler des femmes. Il y a les modes d'accords traditionnels. Alors j'ai mis, si vous regardez, si vous avez ça sous les yeux là, vous avez ce que j'appelle mes tables de la loi que j'ai fait mettre, édictées par non seulement Moïse, mais par Olympe de Gouges. Alors tu n'utiliseras que des noms féminins qui ont des siècles, y compris ceux qui ont pu fâcher. Donc ça, c'est la première chose. Parler dans le langage oral aussi bien écrit, utiliser des noms féminins pour parler des femmes. Donner un poids équivalent aux féminins et aux masculins, aux noms qui désignent les femmes et les noms qui désignent les hommes dans les textes, comment dirais-je, dans les textes qui parlent des deux sexes, de la population mixte. Et ça, c'est extrêmement facile à faire. On dit les Françaises et les Français et pas simplement les Français. On dit les étudiantes et les étudiants, etc. Puis après, on n'est pas obligé de répéter ça tout le temps. On trouve des modes, voilà, on trouve d'autres périphrases. Mais en tout cas, on ne valorise pas le mot masculin en pensant que les femmes, si elles volent, elles se sentiront concernées. Non, non. On dit les deux mots ou on dit des expressions qui parlent de la population mixte. Ensuite, utiliser les accords traditionnels, eh bien, voilà, on fait comme Racine, on fait comme Molière, on fait comme Montaigne, enfin, on fait comme tous ces grands auteurs qu'on dit révérés, surtout les gens qui ont plein la bouche en parlant de la langue de Molière. Eh bien, oui, qui parle la langue de Molière et puis, on se sentira tout de suite beaucoup mieux. Donc, utiliser les accords traditionnels, ne pas parler de l'homme, parler des humains. On peut parler de l'homme quand on parle d'un homme, bien entendu, et des hommes quand on parle de plusieurs hommes, mais il ne faut pas parler de l'homme en parlant des humains. Donc, tout ça, vous voyez, ça n'a rien de nouveau. C'est absolument, c'est tranquille, je dirais. On n'a pas d'invention à faire. La seule chose qui est, avant d'arriver à ma dernière table de la loi, à ma dernière loi, c'est que on a ce qui est nouveau, véritablement, il y a deux, trois petites choses nouvelles depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est que quand on écrit ce qu'on appelle des doublets, c'est-à-dire les étudiantes et les étudiants, assez vite, l'intelligence vous vient et on se dit qu'on pourrait peut-être aller plus vite parce que ces mots-là, ils ont trois quarts de mots et communs et il y a les finales qui sont différentes. Donc, là, on a inventé d'abord la parenthèse et ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le ministère de l'Intérieur comme c'est écrit sur nos cartes d'identité nées entre parenthèses E, ce n'est pas les féministes qui ont inventé ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, la parenthèse après le trait d'union, donc on bricole depuis 30 ans à peu près pour trouver le signe le plus adéquat qui puisse, en écrivant un seul mot, en faire comprendre deux, mais évidemment, ça c'est pour l'écriture, ce n'est pas pour l'oral, à l'oral, on est obligé de dire les étudiantes et les étudiants, et puis il y a cette nouveauté qui est le point médian, qui semble, pour l'instant, le meilleur candidat, le signe le plus intelligent qu'on ait trouvé pour signifier ça à l'écrit, signifier qu'on veut dire le mot féminin et le mot masculin. Et ensuite, il y a quelques pronoms aussi qu'on essaye de valoriser parce que dire elles et ils, ils et elles, etc., ça nous embête, donc on essaye d'inventer quelques pronoms valables pour les deux genres. Bon, ça marche plus ou moins, on va dire, ça marche plus ou moins parce que la langue française est tellement genrée, c'est-à-dire que tous les deux mots, tous les trois mots, il faut choisir entre un masculin et un féminin qu'on n'arrive pas à résoudre grand-chose avec ces nouveaux pronoms. Mais on y travaille et c'est pourquoi ma dernière invocation, si je puis dire, ma dernière règle, c'est « Tu laisseras venir la nouveauté sans pousser des cris. » Il y a des gens qui essayent d'inventer des choses, on voit, on voit si ça nous semble utile, on voit si ça nous semble égalitaire, parce que c'est pas forcément… C'est quand même, pour nous, féministes, il suffit pas de dire « Y'elle » et puis ensuite, de tout continuer au masculin, vous voyez ? Enfin, moi, j'achète pas ce genre de truc, j'achète pas. Donc, il faut voir, il faut laisser venir. Dans les années qui viennent, il va y avoir d'autres choses qui vont surgir, voilà, et il faut simplement ne pas pousser des cris, penser, voir si ça nous semble utile, fonctionnel, etc. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, très bien. Dans le livre auquel vous avez participé toutes les deux, « Droits humains pour toutes » ou « Droits humains pour tous » et « Toutes » coordonnées par Géraldine Franck dont vous voyez l'image au milieu, on voit deux idées. La première idée, le fait de ne pas parler de « Droits de l'homme » ou de l'homme qui serait censé vouloir dire toute l'humanité, mais bien parler de « Droits humains ». Donc, ça, c'est une chose dont on a parlé. Et au niveau des points médians sur la phrase « Pour tous et toutes », on avait une question sur le fait de comment gérer le pluriel avec le point médian. Faudrait-il mettre un point médian avant la marque du pluriel ou pas ? Parce qu'on sait que dans différentes instances, les deux existent. Alors, on a commencé par « Tout et tous » est un problème. On peut le dire parce que « tous » est avant le TE. Donc, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on bricole. On bricole et on améliore. petit à petit, ça s'améliore. Alors, moi, comment dirais-je, ma religion est faite de ce point de vue-là, si je puis dire. C'est que, et je ne suis pas la seule, évidemment, beaucoup de linguistes qui travaillent là-dessus font cette proposition, qu'on ne coupe, c'est-à-dire qu'on n'abrège que les termes où il faut rajouter des lettres pour faire le féminin. C'est-à-dire, par exemple, je disais tout à l'heure « étudiant.es ». D'abord, un seul signe suffit. On n'a pas besoin de deux points. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à mettre deux points ? Parce qu'on est parti de la parenthèse. Alors, après, on a dit « parenthèse, ça ne va pas. On va mettre des traits d'union. » Mais on a mis deux traits d'union. Puis, on a dit « non, le trait d'union, on n'est pas là pour unir. Donc, on a mis un point. Et puis, on a mis donc deux points. Mais quand on réfléchit, on voit bien qu'on n'a pas besoin de ce deuxième point. On a besoin du premier pour séparer le mot masculin du mot féminin et du pluriel. Et le pluriel, il est pour tout le monde. Le féminin peut très bien porter le pluriel. Donc, il va falloir, et c'est là que les prochaines préconisations du HIE, normalement, devraient nous faire un petit peu avancer, il va falloir reprendre ce dossier et montrer qu'on ne coupe pas acteur RIS. Enfin, pour moi, ces points, ça ne va pas. Quand il faut substituer une finale à une autre, il faut laisser ces mots tranquilles. Il faut dire les acteurs et les actrices. Point. Par contre, quand on n'a qu'une lettre ou une lettre ou deux à rajouter, c'est-à-dire que la finale féminine ne fait qu'être en plus de la finale masculine, comme, je ne sais pas, historien, historienne, là, on doit rajouter le N, puisque dans le féminin, il y a un N en plus, et le E. Voilà. Donc, ça, on peut couper. On peut faire l'abréviation. Donc, il va falloir ne pas mettre des points partout, ne pas couper tous les baux. Il va falloir se restreindre un petit peu quand on a adopté ces techniques. Bon, c'est un peu normal qu'on n'ait pas tout de suite trouvé les meilleures solutions, encore une fois, parce que, comme il n'y a personne qui pense vraiment à ça, chacun bricole, chacune a trouvé des solutions, etc. et les personnels qui utilisent ça ne sont pas forcément formés. Donc, il va falloir se former. Ce n'est pas compliqué, ça ne demande pas de passer l'agrégation, mais ça demande de quelques heures d'informations et d'usages. Donc, voilà, on va y arriver. Et par ailleurs, pour toutes, il y a un néologisme qui est très pratique, que moi, personnellement, j'utilise, j'ai adopté, c'est Toust. Toust, c'est à l'évidence un mot nouveau, absolument nouveau. Je crois que c'est les Belges qui ont inventé ça, mais ça marche très, très bien et on n'a pas besoin de mettre des points. Il suffit de dire Toust et ça s'entend, on entend bien qu'il y a le mot masculin et le mot féminin, mais ils sont rares comme ça, les néologismes. La plupart du temps, il va falloir restreindre les abréviations aux termes qui sont très semblables, une lettre ou deux de différence. Très bien. Et sur le reste, donc en plus d'abrévier avec le point médian, essayer d'utiliser les bons termes, essayer de revaloriser les accords de proximité dont on a parlé tout à l'heure. C'est logique aussi. Par exemple, pourquoi parler des infirmiers ? Vous avez remarqué que pendant toute cette crise, on nous parle des infirmiers. Pourquoi il y a 13% d'hommes dans cette profession maintenant ? Parce qu'il y a 13% et même peut-être 1%, ça leur suffirait. On oublie que c'est une profession massivement féminine. Mais non, la majorité, ça fonctionne très bien quand il y a des majorités, des grosses majorités. On peut continuer à parler des infirmières et à ce moment-là, les infirmières sont très satisfaites de la décision qui a été prise par le ministre. Mettons, je ne crois pas que ce n'est pas le cas, mais bon. Elles sont très insatisfaites, très mécontentes et ça suffit. du coup, là, on travaille pour un féminin générique, un féminin qui veut dire l'ensemble de la population. Normalement, tout le monde sait que maintenant, il y a des hommes qui sont dans cette population, mais on peut continuer tant qu'il n'y aura pas l'égalité complète à parler des infirmières. Oui, puis on peut l'expliquer aussi au début d'un discours de dire étant donné que la profession est très majoritairement féminine à 30%, je vais faire l'accord de majorité. On est en démocratie, donc la majorité l'emporte et pour gagner du temps, je vais tout accorder à la féminine. Absolument. Absolument. Ok. Est-ce que tu voudrais commencer un peu à plus de parler de cette ouvrage-là ? Oui. Eliane, tu voulais ajouter quelque chose ou sinon tu fais des signes comme ça ? Non, non, je m'essuie le nez parce qu'il fait chaud là où je suis. Mais alors, si je peux ajouter peut-être parce que tu vas parler que toi et moi, on fait souvent des shows ensemble, on s'aime beaucoup, on s'inspire beaucoup, mais on ne vise pas exactement la même chose. Moi, j'essaye de convaincre mes collègues, les gens qui travaillent sur ces domaines, les professionnels, les journalistes, etc., que le langage égalitaire, c'est facile, c'est utilisable demain sans refonder le français. Alors que toi, tu es une artiste et tu fais autre chose, tu fais un autre job et tu fais voir des choses et tu fais entendre des choses et tu fais penser, etc. Mais voilà, donc on ne dit pas la même chose toutes les deux, mais il n'empêche qu'on travaille ensemble et on va dans le même sens. Oui, et puis par ailleurs, bonjour à toutes, je sais que vous êtes une majorité de femmes, donc j'accorde à la féminine. Bonjour à toutes. Effectivement, moi je suis artiste, donc j'ai cette licence artistique, cette, quand on me pose trop de questions, j'invoque comme ça mon droit à la subjectivité, à l'inspiration, comme si c'était dépolitisé, la blague. Donc il y a ce point-là, mais par ailleurs, je suis aussi conférencière ou formatrice, notamment dans les entreprises, dans des cadres qui sont plus mixtes, où là ça va être des formations sur le sexisme ou sur les violences sexuelles, sur le milieu du travail, etc. Et là, c'est des endroits où en fait, je suis bilingue, je ne vais pas parler à la féminine universelle, je vous expliquerai tout à l'heure en plus en détail, dans ces cadres-là, je suis stratégique et donc là, je reparle davantage d'une langue compréhensible et là par contre, pour le coup, en tout cas accessible au premier abord et là pour le coup, j'utilise et je conseille l'écriture et la parlure inclusive, je conseille de dire bonjour à toutes et à tous et je conseille tes ouvrages Eliane, c'est-à-dire qu'il y a effectivement différents lieux pour faire différentes choses. Donc oui, alors tu voulais que je parle du livre ? Le livre du collectif Droits humains pour toutes, il est... peut-être il y a un mois, ouais, mais il y aura d'autres événements en librairie, sûrement partout en France, pour en parler, donc c'est un livre collectif où il y a, je ne sais plus, on doit être une quinzaine d'autrices et d'auteurs et donc à chaque fois, il y a une illustration, etc. sur ce thème d'arrêter de dire Droits de l'Homme pour en fait dire Droits de l'Homme, c'est qu'en fait, ils sont très cohérents, ils veulent parler des Droits de l'Homme, ceux qui veulent continuer à dire ça. On a eu dans l'actualité récemment notre cher Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, je n'arrive pas à croire que je dis ça, j'ai l'impression que c'est une blague, c'est un sketch, qui a commencé, s'essaillit au Sénat, je crois, en disant l'homme, l'homme, l'homme et puis il y a une sénatrice qui lui a dit oui et les femmes éventuellement et donc il s'est énervé, ne me prenez pas sur ce terrain-là, je ne sais pas quoi, ben si précisément, on va prendre sur ce terrain-là. Donc c'est des questions qui sont importantes et après on ouvre, moi l'extrait qu'il y a dans ce livre-là, c'est un extrait de mon spectacle La Périe de Mortel où effectivement je propose encore autre chose que l'écriture inclusive et donc c'est un livre aussi où il y a Christine Delphi, où il y a différents points de vue, différents positionnements d'autrices, qu'elles soient, universitaires, chercheuses, sociologues, historiennes, linguistes, etc. Et donc je peux vous le conseiller sur cette question-là. Donc voilà, pour peut-être reprendre les choses un petit peu au début, moi comme vous, j'ai été une petite fille et donc je me souviens quand on débarque comme ça dans la vie, on a tendance à croire ce qu'on nous raconte à l'école et puis souvent on a des souvenirs troublants par rapport à cette question-là. Quand je discute à la fin de mes spectacles avec les spectatrices, souvent elles me disent qu'elles se souviennent très précisément de ce jour où à l'école, cours de grammaire et donc l'institut leur dit en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Et ça c'est vraiment un souvenir, moi je l'ai très précisément, donc c'est comme un trauma, certes un mini-trauma par rapport à des violences sexuelles par exemple, mais c'est quand même quelque chose qui est inscrit. Je me revois dans la classe où est-ce que j'étais placée, je revois la tronche de l'instituteur, je revois la réaction de certains autour, des mecs qui ont rigolé que ce n'était vraiment pas nos préférés et puis je revois notre gêne, la copine à côté de moi qui a rougi et baissé les yeux, d'autres qui avaient cette espèce de sourire crispé, nerveux et donc j'ai levé la main et j'ai posé la question mais comment ça se fait ? Et là évidemment, réponse médiocre de l'adulte médiocre parce que c'est comme ça. Donc ça ne m'a pas suffi et en fait souvent, après quand j'ai travaillé cette question-là de la démasculinisation du langage et que je vais jusqu'à toute féminisée, on me dit que c'est parce que je n'aime pas la langue. C'est une critique que j'ai beaucoup, notamment de réactionnaires d'extrême droite du style, par exemple, un article qui est sorti dans le journal Causeur qui m'accuse de ça et en fait, ce n'est pas vrai, c'est le contraire. C'est-à-dire que ce jour-là, si je m'en souviens si bien, c'est que j'ai eu l'impression que la langue que j'aimais tant, parce que je lisais déjà beaucoup, parce que j'aimais déjà écrire, me trahissait et qu'il y avait vraiment quelque chose qui était insupportable et évidemment, ce que tout le monde entend, les garçons l'emportent sur les filles. Et puis, par ailleurs, il y avait plein d'autres moments où il y avait des problèmes. Je me souviens aussi, en histoire, d'avoir vraiment posé la question, parce qu'on avait plein d'illustrations dans notre livre d'école et tout ça quand on étudiait la préhistoire, et puis l'homme de Neandertal, et puis l'homme de Cro-Magnon, et puis on avait plein d'illustrations de mecs qui mettaient leurs mains sur les murs, et puis de mecs et donc j'ai posé la question et à quel moment de l'évolution sont arrivées les femmes ? Parce qu'à l'Antiquité, il y en avait qui étaient représentées en toge pour les fringues. Ils en avaient quand même utilisé, voilà, pour parler fringues, il me semble bien. Et donc, j'ai posé vraiment la question parce que je me disais, bon, alors il n'y avait que des hommes, à Cro-Magnon, à Neandertal, les femmes, elles étaient sur un autre continent peut-être, je ne sais pas comment. Et voilà, et c'est une question qu'on peut vraiment se poser, quoi. Et puis, et puis donc, ça m'énervait infiniment, mais je n'avais pas encore les outils. Puis, je suis arrivée en féminisme. J'étais déjà comédienne et donc, je menais une espèce de double vie où à la fois, je travaillais dans le monde de la culture, donc je subissais les violences qui vont avec le monde de la culture. Aujourd'hui, avec MeToo, on voit bien ce que ça peut être. Mais en même temps, je donnais des conférences pour expliquer la culture du viol, ce que j'appelle plutôt la propagande des violeurs dans le monde de la culture. Donc, j'avais cette espèce et donc, au bout d'un moment, ce n'était plus possible cette double vie, c'était trop violent puis je subissais trop de violences dans des projets portés par et pour des hommes. Donc, j'ai décidé de créer mes spectacles féministes et de mettre l'ensemble de mes métiers d'autrice, de metteuse en scène, donc metteuse en scène, oui, c'est bien le terme, il n'y a aucun problème et même si votre correcteur d'orthographe s'obstine à écrire menteuse en scène, persévérée. Et donc, et aussi de formatrice, et aussi de conférencière, de professeuse de théâtre, etc., au service de mes convictions et de pouvoir, comme ça, me mettre un petit peu en cohérence et puis, j'avais envie de remettre à l'endroit les contes de fées à ce moment-là, de rendre justice aux héroïnes de notre enfance et de les rendre actives et de faire qu'elles nous ressemblent et de pouvoir, comme ça, donner des outils de compréhension des systèmes d'oppression et de prévention des violences et puis, en commençant ce travail sur les contes de fées, je m'attaque forcément à la première phrase des contes que vous connaissez, le fameux « il était une fois » et là, bug, c'est-à-dire, c'est vraiment le blocage de la page blanche mais vraiment parce que je ne pouvais pas tracer cette première lettre de ce premier mot qui voulait s'imposer au début d'un livre féministe, ce « il » de « il était une fois » en plus, donc ça n'a quand même pas de sens et je me disais « mais qui est ce type qui veut commencer mon bouquin ? » et là, je commence à réfléchir et à me dire que c'est le même mec qui s'impose quand je dis « quelle heure est-il ? » alors qu'on dit « une heure », donc ce n'est pas très bien « quelle heure est-elle ? » ou « c'est quelle heure ? » enfin, je veux dire, il y a plein de manières de pouvoir dire ça et pareil, le « il fait beau », d'accord ? Pourquoi pas « elle fait belle ? » enfin, on se pose la question et donc ce « il » ou « il neige » alors qu'on dit « la neige » ou « il bouille » alors qu'on dit « la cyprine » et donc, je me disais « mais qui est ce mec ? » et donc, je ne pouvais pas faire ça donc j'ai commencé à écrire « elle était une fois » et donc, en écrivant ça et en écrivant que c'est logique et en faisant des petites blagues là-dessus en fait, en écrivant mon texte c'était comme tirer un fil d'une toile d'araignée où au fur et à mesure les choses viennent et où je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir écrire ce livre féministe que j'avais dans la tête avec des outils les mots et la grammaire qui jouaient contre mon propre camp c'est comme si vous essayiez de construire avec des outils de démolition c'est très compliqué et donc, je me suis dit qu'il fallait que c'était urgente voilà, de retravailler ça et ça a été tout un processus souvent les gens me disent « mais si je dis telle chose est-ce que c'est correct ? » Moi, ma démarche elle n'est pas comme ça c'est-à-dire qu'elle est évidemment le fait très rapidement dans ma démarche de lire les livres d'Aliane Vienno de rencontrer aussi et de voir en conférence Aurore et Vint donc Aurore et Vint qui travaille sur tout un tas de sujets notamment c'est elle qui nous a rendu les mots matrimoine donc qu'après HF a beaucoup travaillé enfin le mot n'avait pas complètement disparu dans les documents juridiques notamment et donc tout le monde connaissait les journées du patrimoine donc il vient de perdre de peu et donc là elle nous rendait ce mot de matrimoine qui parle de l'héritage culturel des femmes et historique des femmes et puis ce fameux mot d'autrice qu'elle avait déterré en faisant des recherches sur l'apparition du mot actrice puisque le mot actrice n'a pas existé pendant très longtemps étant donné que les femmes étaient interdites de monter sur scène petite parenthèse Olivier Pie président du festival Union Hoff nous fait croire que c'est extrêmement progressiste de mettre que des hommes sur scène ça a déjà été fait à l'Antiquité et au théâtre Elisabethin bref donc les femmes n'ayant pas le droit de faire du théâtre pendant très longtemps vous pouvez imaginer tout Shakespeare joué que par des hommes etc le mot actrice n'existait pas et puis il est arrivé dans le vocabulaire elle étudiait ça et tout en étudiant ça elle regarde dans les registres de la comédie française et là elle se rend compte que pendant des siècles pour rémunérer les autrices il y avait bien marqué à compte d'autrice et pas à compte de femme auteur ou à compte de je ne sais pas quoi et donc elle tombe sur ce mot autrice et elle flash et elle se rend compte qu'en fait il y en a des traces à plein d'endroits que c'est un mot extrêmement évident comme disait Eliane acteur, actrice auteur, autrice ça tombe sous le sens qu'il a été utilisé pendant très très longtemps sans problème qu'il a été attaqué au moment de l'académie française de la création de l'académie française sous Richelieu du XVIIe siècle qu'à ce moment-là on va autoriser actrice donc la muse mais interdire autrice donc la créatrice c'est-à-dire qu'on va pouvoir rester récréative procréative mais pas créative et donc ce mot d'autrice disparaît et elle elle raconte très bien je vous conseille d'aller voir sur son site elle dit qu'au début en effet comme tu le disais comme tu la disais à Eliane autrice elle avait du mal à prononcer ce mot parce qu'elle était la première que la première réaction et d'ailleurs ce mot aussi ce qu'on m'a dit quand j'ai commencé à l'utiliser c'est autrice ça fait maladie comme autiste ça ne gêne personne que Dupond-Moretti soit avocat et c'est aussi un nom de fruit je veux dire ça ne gêne personne enfin si moi ça me gêne remarque je pense qu'on faudrait arrêter de l'appeler avocat donc ouais et donc il y avait ce truc là où quand elle disait ce mot là c'était tellement subversif c'était tellement interdit on lui renvoyait tellement quelque chose de terrible que pendant les conférences elle avait carrément la gorge qui s'asséchait et elle finissait les conférences à faune juste d'avoir dit ce mot interdit et pendant quelques années elle a été un peu toute seule et puis au fur et à mesure on s'y est mis évidemment Eliane le collectif HF puis vous avez le féminisme enfin on a commencé à se l'approprier et maintenant ça tombe sous le sens et c'est on a l'impression en fait que ça n'a pas été une bataille mais ça a vraiment été une bataille féministe quand j'ai commencé à l'utiliser à me dire autrice et à imposer que ce soit écrit comme ça dans les biographies qu'on met de moi pour mes spectacles au début il fallait vraiment que je bataille je rappelle quatre fois en disant j'ai vu que vous avez laissé auteur mais oui on a mis un E mais oui c'est pas ça que je me demandais en fait et du coup maintenant les gens trouvent ça ah tiens on voit ça dans le monde ou dans Libération puisque ça fait quelques mois que ces journaux-là ont commencé à utiliser le mot autrice par exemple mais en fait non c'est une bataille féministe et je pense que c'est une question de matrimoine aussi de pouvoir souligner l'apport d'Aurore et 20 d'Elliane Viennot à ce savoir-là en fait à cette histoire-là du langage que j'avais pas du tout quand j'ai écrit Elle était une fois quand j'ai écrit Elle était une fois elle me sentait très seule aussi et j'avais vraiment l'impression d'écrire un truc dangereux presque en fait j'avais peur des réactions et d'ailleurs j'ai eu des réactions même de copines féministes à qui j'en veux absolument pas et qui ont évidemment complètement changé d'avis depuis mais des copines féministes qui me disaient bah je pense que ça va être compliqué à lire ton livre ou à entendre ton spectacle peut-être on va pas comprendre ou ça va être trop compliqué ça va être trop élitiste rapport et puis j'ai inventé d'autres choses par exemple effectivement j'ai vu passer la question de la question du nous avec un E du vous avec un E donc là pour le coup qui s'entend pas mais qui se lit et donc ça typiquement on n'est plus dans l'écriture impuisive du tout ça fait partie de moi ce que j'ai eu envie de créer en tant qu'artiste c'est que j'avais envie dans mon livre que ce soit immédiatement visible à la lecture dans cette réécriture féministe des contes les moments où je parle de l'humanité enfin voilà et les moments où je parle de la peuple des femmes alors oui je me laisse aussi la licence de changer le sens de certains mots il me faut absolument qu'on dise la couteau par exemple ça ne m'intéresse pas bref le fourchette je m'en fous mais par contre féminisme peuple des femmes enfin voilà c'est des mots que j'ai mis à la féminine matrimoine je dis la matrimoine je fais ce que je veux avec mes cheveux c'est l'avantage quand on est artiste et donc et donc voilà c'était important pour moi qu'à la lecture on voit que je parle de la peuple des femmes on voit que je parle de notre sororité que je nous rassemble enfin ce qui est extrêmement interdit dans les histoires en général et dans les contes en particulier qu'on soit allié qu'on soit sœur qu'il y ait cette démarche d'émancipation collective via la féminisme et et donc au départ mes copines m'ont dit certaines en tout cas ben oui je vois ce que tu veux faire mais nous vous avec une E moi avec une E c'est quand même bizarre et puis tu mets des majuscules à ces pronoms là pourquoi puis ça gêne et puis on n'a pas l'habitude puis c'est moche et puis enfin parce que oui c'est une habituation et en fait maintenant je vois qu'effectivement sur les réseaux sociaux c'est énormément reprise parce que ça permet en fait de de nous penser ensemble et c'est c'est ce que moi j'essaye de faire j'essaye pas de convaincre toute la monde de parler à la ce que j'ai appelé du coup au fur et à mesure la féminine universelle puisque Comte-Arbour a évolué au fur et à mesure de l'écriture des personnages au fur et à mesure des représentations du spectacle j'ai féminisé de plus en plus parce que je m'y suis autorisée parce que grâce à Eliane Bienneau et Aurore Révin j'ai plus appris l'histoire et j'ai plus eu des mots et donc je me suis sentie encouragée par une légitimité aussi matrimoniale de nos aînés celle qui à l'époque ça c'était super belle quand quand Eliane tu la première fois que je t'ai entendue en conférence tu parlais de Marie de Baumeur une autrice qui qui défend le mot autrice ou de Madame de Sévigné qui écrit bah oui on dit heureuse je la suis et si je disais autrement j'aurais l'impression d'avoir du poil au menton et ça c'est important c'est-à-dire d'imaginer que quand on lit maintenant les lettres de Madame de Sévigné on ne lit pas Madame de Sévigné en fait seulement on lit Madame de Sévigné dénaturée attaquée par le masculin rien n'emporte donc ça c'est vraiment importante à chaque fois que je donne cet exemple-là on se rend bien compte mais si Simone de Beauvoir avait eu accès au savoir d'Eliane Vénaud elle aurait eu écrit on n'en est pas femme on l'a de bien et c'est normal enfin c'est évident qu'il faut dire comme ça enfin je veux dire c'est logique et on voit que c'est encore beaucoup plus fort du coup comme message alors donc moi j'ai décidé d'aller même encore plus loin que ça oui j'utilise le là etc mais je m'autorise à dire c'est importante c'est belle et parce qu'en fait je ne me force même plus c'est quelque alors j'ai du mal des fois à repasser au masculin donc voilà quand je suis dans des cadres moins militants des fois on me regarde un peu étrangement mais en même temps je vous le dis si on ne se démonte pas ça passe les moments où ça me sort et je dis bon quelle heure est-elle et que je me dis ah c'est sorti je reste très concentrée et donc les gens se disent bon j'ai dû rêver je ne sais pas mais on ne me reprend pas et ça d'ailleurs ça c'est vraiment importante pour celles qui se sont dites un peu plus haut je vais très bien à partir de la rentrée prochaine je suis professeuse je crois que j'ai vu Blandine dire ça si vous partez en vous disant ah je vais dire professeuse ça va me faire des aftes et tout et puis on va mal me regarder vous allez probablement avoir des réactions après c'est pas grave on les gère et puis enfin détendez-vous si vous en avez très bien ça fait des bas c'est chouette mais vraiment tentez-le d'y aller vraiment à l'effronterie et puis de dire oui oui en tant que professeuse française etc puis vous continuez vous voyez les réactions en fait si vous êtes hyper droite dans vos bottes il y a beaucoup de chance que ça passe en fait parce qu'on est tellement détendu que bah voilà et donc ça c'était compte à rebours et puis après j'ai été invitée justement par la collective Droits humains pour toutes il y avait des concours d'éloquence et j'étais invitée à faire un discours moi pendant les délibérations du jury enfin bref et j'étais censée faire complètement autre chose et puis la veille la veille du concours je tombe sur le texte de l'académie française nos copains je mets au masculin exprès donc je tombe là-dessus puisqu'ils avaient écrit que l'écriture inclusive accrochez-vous à vos pitots était un péril mortal pour la langue française ce qui est extrêmement drôle en plus venant de gens qui s'appellent les immortels les périls mortels voilà et vraiment le texte c'était horrible dans la réédition de Cantarbourg je vais en mettre des extraits parce que ça va à chaque fois j'oublie à quel point ils sont horribles à quel point il y a enfin c'est c'est grossière c'est c'est de mauvaise foi c'est 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 haineux enfin vraiment c'est c'est dingue ce truc et donc il s'attaque ils disent que on dénature qu'on est terrible et extrémiste et qu'on va plus rien comprendre et enfin voilà ils s'excitent énormément tout en disant que c'est pas important ça ça on remarque que ça revient énormément dans le discours des masculinistes c'est à dire c'est mais d'ailleurs Dupond-Moretti il fait ça en ce moment aussi il y a le côté pourquoi nous font fier ces bonnes femmes c'est vraiment pas important le langage mais en même temps on va prendre le temps d'écrire les tribunes à rallonge pour expliquer à quel point c'est pas important on voyait qu'il y a une mise en abîme un peu un peu suspecte là dessus et donc à la fois ils s'en foutent mais du coup s'ils s'en foutaient ils nous laisseraient dire autrice mais en fait ils s'en foutent pas du tout et c'est là où je vous conseille de lire d'une manière générale je vous conseille de lire toute l'oeuvre d'Andrea Dworkin mais Andrea Dworkin disait notamment que c'est les hommes dans cette société patriarcale qui ont le pouvoir de nommer et effectivement c'est à dire qu'à la fois ils vont pouvoir nommer le monde d'une manière qui les arrange et qui assure leur impunité notamment en cas de violence sexuelle c'est par exemple le fameux exemple de la promotion canapé plutôt que du viol par abus d'autorité par exemple donc ils vont déjà détourner ça et puis ils vont aussi pouvoir choisir des règles et des mots qui établissent dans toutes les phrases qu'on pense parce qu'en fait on pense avec le langage le langage structure la pensée qui établissent dans la moindre de nos pensées la domination des hommes contre les femmes donc c'est typiquement l'expression du masculin d'un port sur le féminin c'est typiquement l'expression de quand on est petite fille comment peut-on se rêver autrice si déjà il n'y a aucune autrice au programme et qu'il faut attendre 2018 pour que Madame de Lafayette passe au programme du bac littéraire mais en plus de ça s'il n'y a pas le mot autrice comme disait Eliane on se sent sur une terre masculine on se sent illégitime en train de vraiment passer sur un territoire masculin par effraction alors que si on avait moi quand j'ai vu pour la première fois le mot autrice je me suis mise à pleurer ça ne m'arrive pas si souvent quand même mais des bonnes larmes des larmes chaudes c'est à dire que quand je l'ai vu je me suis dit mais oui c'est ça c'est à dire vraiment je me suis reconnue je me suis dit mais je suis légitime en fait c'est un mot qui m'avait manqué c'est un mot qui m'a immédiatement de sens que j'ai l'histoire qui m'a ralliée qui m'a rassemblée avec les féministes les féministes de notre matrimoine avec les femmes qui avaient écrite avant moi et vraiment ça a été une réconciliation un truc qui m'a quand un mot n'existe pas l'idée n'existe pas non plus ou pas vraiment quand on efface un mot on rend l'idée impossible et donc l'action impossible et donc penser avec un langage qui établit la domination des hommes contre les femmes c'est aussi agir comme ça et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important et que c'est pour ça qu'ils veulent nous interdire absolument et qu'ils sont extrêmement agressifs du coup par extension sur moi ce que je propose parce que la féminine universelle là carrément moi j'en ai rien à faire je les efface je m'en fous parce que précisément ça permet c'est pour ça que je fais ça dans mes spectacles ça permet d'ouvrir les horizons d'abord on entend la grossièreté du masculin l'emporte on entend à quel point comme tout est inversé puisque j'emmène les gens en matriarchate dans la péril mortelle les femmes dominent les hommes depuis la nuit des temps et puis justifie ça super bien d'ailleurs ça justifie vraiment étonnamment bien avec des arguments naturalistes qui prouvent que les femmes sont supérieures aux hommes etc et leur font subir des violences terribles notamment sexuelles dans un cadre d'impunité totale j'arrive en académicienne à la fin une académicienne qui s'appelle Aline Finkielkraut mais toute ressemblance avec autrui blabla et fortuite et donc je viens comme ça expliquer l'histoire de la masculinisation de la langue mais en inversé puisque c'est la féminisation de la langue sous la cardinale Richelieu et donc j'explique en fait que c'est fini l'accord de proximité que maintenant on dira les femmes et les hommes sont belles que c'est fini la règle de majorité que maintenant on dira la reine Louise XIV et les dix mille courtisans de son harem sont assises on va accorder avec Louise XIV ou si c'est voilà enfin s'il y a une chaise percée et un milliard de mecs qu'on va accorder avec la chaise percée par exemple et puis que le genre féminine est neutre et que donc par conséquent quand on dit elle est certaine que parce que le elle là est pas du tout féminine mais non il est neutre il est impersonnel et donc toute cette arnaque comme ça et là déjà on entend à quel point c'est grossière et à quel point on n'a pas les outils pour penser notre émancipation facilement avec une langue comme ça qui nous écrase mais en plus ça ouvre des horizons sur tout ce qu'on pourrait dire et moi vraiment je vous propose de faire l'expérience bon déjà vous pouvez lire mon livre Comte à rebours bien sûr ou dans Droits humains le passage sur la péril mortelle où je vais encore plus loin dans la féminine universelle mais il y a un petit manif un bon manifeste sur son usage donc voilà mais je vous conseille aussi de l'essayer juste pour rire entre copines une soirée vous allez voir en fait c'est quelque chose qui nous redresse c'est assez magique le fait de dire c'est très belle c'est épatant d'accord on entend des personnes qui réagissent il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis attendez je pense que vous voyez notre personne attendez voilà et donc le fait d'essayer ça vous allez voir que ça nous redresse que ça nous fait que ça nous fait exister dans nos pensées et donc dans nos paroles et donc dans nos actions et c'est la raison pour laquelle par exemple il y a le livre de la féministe extrêmement courageuse qui a eu l'initiative des collages contre les féminicides Marguerite Stern qui va sortir un livre bientôt qui va s'appeler Héroïne de la rue et elle a décidé je ne vais pas demander toute seule très courageusement elle a décidé de l'écrire à la féminine universelle donc la féminine universelle c'est moi qui ai nommé ça comme ça je sais d'avance qu'il y a plein d'autres évidemment et j'en suis heureuse d'ailleurs heureusement il y a plein d'autres initiatives pour démasculiniser la langue de manière artistique de manière novatrice il y a plein de propositions différentes et super en fait créons parce que de toute façon on a un boulevard de choses à créer donc super là la féminine universelle souvent me dit c'est pas toi qui l'as inventé en l'occurrence si parce que c'est quelque chose de singulière c'est ma proposition à moi je l'ai appelée comme ça donc c'est la mienne on peut en faire ce qu'on veut mais et donc là cette règle de la féminine universelle c'est de pouvoir simplement s'autoriser tout ce qui nous semblera aller dans le sens des intérêts des femmes dans la langue et ne pas se soucier de vexer qui que ce soit de dominant de zozom et tout ça non on s'en fiche on écrit on parle pour les femmes et donc de pouvoir de pouvoir fouiller de faire d'autres trouvailles etc par exemple le terme rendre femme âge qui est pas mal utilisé même des fois je l'entends par des politiques etc même des fois des femmes m'écrivent en disant je sais pas si t'as vu j'ai vu marqué rendre femme âge très super dans ton spectacle bah oui je sais c'est moi qui l'ai inventé pour Pontarbo donc typiquement rendre femme âge tout le monde comprend bien donc je précise d'ailleurs pour tout le monde que c'est une femme âge des fois j'entends en femme âge mais non voilà et ben là on m'a dit bah oui mais c'est un c'est un mot qu'on a déjà vu sur des sur des slogans dans les années 70 sur des affiches féministes et en fait moi la réponse que j'ai là dessus c'est de toute façon je suis intimement persuadée qu'un jour on trouvera des traces de femme âge si ça se trouve qui a été utilisée il y a des siècles enfin je veux dire voilà le fait est que moi j'ai dû l'inventer de nulle part que j'avais rien et que c'est juste que j'ai voulu marquer rendre hommage sur la couverture de mon livre sur la quatrième et j'ai fait ah et donc j'ai changé en femme âge mais j'aurais gagné du temps et j'aurais été plus loin si j'avais eu accès à ce matrimoine et qu'on n'était pas obligé de réinventer la sauce tous les 40 ans donc ce que je vous propose c'est que maintenant comme je l'écris aussi dans Pontarbourg on puisse rendre à Cléopâtre le savoir de Eliane Viennot Aurore Evin mes propositions artistiques bah quand vous les utilisez c'est génial appropriez-les-vous allez plus loin etc faites des références à nos travaux parce que comme ça en plus c'est super c'est des super outils féministes donc ça donne envie aux femmes d'aller les consulter ça fait avancer le public et ça permet que ce ne soit pas oublié et que dans 40 ans il n'y ait pas des copines qui redécouvrent tiens on pourrait dire elle était une fois et puis femme âge et puis si ça se trouve si on regarde le mot autrice il a existé enfin ça suffit maintenant donc ce serait bien en fait d'avancer et d'ancrer les choses dans le temps lorsqu'on rend à Cléopâtre ce qu'est à Cléopâtre on inscrit dans la matrimoine à un moment donné l'apport donné d'une femme à cet héritage et donc les hommes ont plus de mal à faire disparaître cette trouvaille et ont plus de mal aussi à la détourner à s'approprier et à lui faire dire autre chose donc ça je pense que c'est important et donc tant mieux si femme âge existait avant en fait et voilà si je l'avais su moi bah j'aurais été encore plus loin dans la féminine universelle et ça m'aurait fait gagner du temps voilà j'aurais bien aimé la savoir avant et donc voilà c'est le principe donc il y a les nous et les vous avec une E il y a le fait de pouvoir féminiser certains mots il y a des néologismes comme le sorcière-sorcière donc ça c'est pareil ça avait été utilisé avant mais moi je ne le savais pas donc il y a comment est-ce qu'on travaille la langue pour lui faire dire vraiment ce qu'on a envie de dire pour lui faire dire des choses résolument féministes et avant de répondre à vos questions je vérifie juste voilà ce que j'avais envie de dire et oui par rapport aux attaques que vous allez certainement avoir à prendre dans la tête parfois quand on s'exprime comme ça au début il faut vraiment voir que les gens qu'on a en face de nous se battent parce qu'aussi les académiciens les causeurs vraiment l'article qu'ils ont pondu je ne sais pas pourquoi ils sont tombés sur moi ce qu'ils se l'ont appris ils ont pondu un article vraiment horrible assez sympa finalement parce qu'ils retracent bien mon parcours ils disent bien tout ce que j'ai fait ils me citent des passages entiers de la péril mortelle que le mec s'est emmerdé à recopier mais bien correctement et après il met ai-je besoin d'ajouter quelque chose bah non ils vont continuer à me citer c'est super fais connaître mon travail c'est vraiment ils s'excitent et ils gigotent parce que je pense qu'ils ont déjà compris que cette bataille là ils vont l'avoir perdue quand même assez rapidement et on en vient vraiment à des aberrations puisqu'après comme tu dis Eliane j'ai la brasse longue de l'autre côté j'ai joué au Québec et de l'autre côté au Québec il y a aussi des réactionnaires figurez-vous et donc au journal de Montréal et à la radio de Montréal je ne sais pas quoi il y a une femme qui par ailleurs sur deux sujets peut parfois dire des trucs plutôt bien c'est étrange qui sait à son tour je pense qu'elle a juste lu causeur acharné sur moi je ne sais pas pourquoi et c'était particulièrement absurde parce que à Montréal par exemple on n'a jamais cessé de dire la mairesse on n'a jamais cessé de dire ça aujourd'hui on a toujours à Paris c'est très étrange une maire de Paris alors déjà tout le monde trouve ça dingue qu'on ne dise pas madame le maire et en fait à Paris on a du mal à dire la mairesse de Paris pourtant c'est un mot qui existe etc et donc pas exactement comme autrice comme philosophesse voilà et à Montréal on n'a jamais cessé de dire la mairesse et il se trouve qu'il y a une mairesse à Montréal et donc Valérie Plante et donc Valérie Plante avait voulu inscrire donc vous allez voir c'est extrêmement violent vraiment préparez-vous c'est très violent elle a voulu qu'au lieu de dire les policiers on dise la police chaud donc l'usage de l'épicène ou au lieu de dire le directeur on dise la direction vous voyez à quel point c'est violent bon à quel point ça détruit la société bon alors là cette journaliste elle la rendait complètement dingue je ne sais pas pourquoi et donc c'était particulièrement absurde parce qu'elle attaquait Valérie Plante de vouloir utiliser l'épicène et l'écriture inclusive et le point médian et machin tout en disant que c'était la même chose que je faisais moi avec une confusion faite exprès de très mauvaise foi entre l'écriture inclusive qui est égalitaire et moi ma proposition qui est résolument féministe radicale où là moi je ne cherche pas l'égalité je cherche à ouvrir un autre horizon pour dynamiter ce truc là et pouvoir nous offrir un espace de création libre et sorore et que tant que le masculin n'en porte pas toute je ne vois pas pourquoi la féminine ne l'emporterait pas dans ma vie si j'ai envie et donc elle me faisait un melting pot mais tout en disant la mairesse et sans conscience du fait qu'en France la mairesse on l'aurait trouvé très subversive et avancée de dire ce mot là et donc et donc voilà c'est juste une question d'habitude et si ça choque personne à Montréal de dire la mairesse bah en fait ça choquerait personne en France au bout de quelques temps ça va extrêmement vite et je vous encourage c'est vraiment un retour qu'on m'a fait plein de fois en lisant compte à rebours en voyant les spectacles souvent notamment la péril mortelle qui est vraiment toute féminisée souvent les personnes me disent bah au début je me suis dit waouh ça va être difficile de suivre et en fait j'ai oublié ça au bout de deux minutes oui et d'ailleurs je pense que vous toutes vous pouvez le dire dans les commentaires mais en entendant en commençant à entendre Tiffany parler peut-être au début pour celles qui ne l'avaient jamais entendue vous vous êtes dit waouh qu'est-ce qui se passe j'ai vu des commentaires passer sur ah non mais quand même pas les adverbes etc et puis au fur et à mesure on s'habitue et ça coule de source oui les adverbes c'est pas historique c'est juste moi j'ai envie mais oui enfin c'est je pense que c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de règles dans la féminine universelle qui par ailleurs il y a des adverbes parce que je suis obligée de parler aussi au masculin dans le port de temps en temps que je laisse passer enfin c'est pas un truc d'ayatollah je sais pas quoi moi je ne vous jugerai pas si c'est un chemin si vous faites à votre rythme s'il y a des choses qui vous parlent moins que d'autres enfin c'est pas ça le problème si vous voulez vous en inspirer de cette féminine universelle mais en fait allez-y librement c'est un outil juste pour exister plus dans sa propre pensée prendre mieux soin de toi de soi et des autres femmes en sororité c'est juste un outil pour se redresser c'est tout et effectivement comme c'est un outil qui est extrêmement efficace il dérange beaucoup et je pensais tout à l'heure au collage les collages qu'on connait qui ont été développés par Marguerite Stern que tu évoquais tout à l'heure et qui existent maintenant dans énormément de villes on remarque que souvent ces collages sont arrachés et ce qui est arraché c'est la mise au féminin par exemple les collages tu es forte ce sera le E qui sera arraché en premier pour ne surtout pas visibiliser que c'est un travail de femme qui ne parle qu'aux femmes je pense que c'est un assez bon exemple oui le pire c'est quand les collages qui disent nous ne voulons plus compter nos mortes et que les mecs s'acharnent ils n'enlèvent que le E c'est bon parce qu'en fait effectivement par ce ce masculin qui l'emporte on arrive à invisibiliser les femmes à l'infini est-ce que Eliane tu peux rajouter des choses oui je pensais qu'on pouvait avancer sur la question des adverbes notamment sur le fait que tous les adverbes qui se terminent par ment c'est le neuf dixième des adverbes en français ment ça vient d'un mot féminin mentis le mot latin et c'est ce qui explique qu'on a des adverbes comme fortement fortement c'est-à-dire qu'il y a eu un moment dans la langue où on sentait que ment le mot ment était féminin et que donc l'adjectif qu'on mettait avec lui devait être féminin clairement on écrit encore fortement clairement alors il y a plein d'adverbes qui ont été réécrits comme gaiement par exemple s'écrivait g-a-i-e-m-e-n-t puisque c'était de manière gaie ment ça veut dire la manière donc de manière gaie puis ensuite ils ont fait disparaître le e ils ont mis un accent circonflexe maintenant parfois on enlève évidemment puisqu'on simplifie la langue on enlève les accents circonflexes mais il faut savoir qu'il y a eu un temps où c'était tout féminin voilà donc tu retrouves quelque chose qui a existé je ne savais pas du tout je le fais entendre je la fais entendre à ma manière je trouve que ça marche très bien avec les le truc vraiment que je préfère et qui est dans tes livres pour le coup c'est vraiment le truc d'on n'en est pas femme on la devient ça je trouve que c'est vraiment très fort et que c'est très compréhensible et il y a vraiment il y a des phrases du coup où ça ouvre d'autres sens à la quotidienne quand je l'utilise quand je mets là à la place de le parce que je parle d'une copine c'est vraiment intéressant à quel point ça ouvre des compréhensions on met deux secondes à piger et en plus c'est vraiment fort pour l'attention s'il y a des personnes là qui ont des métiers où vous voulez capter l'attention je ne sais pas d'élèves parce que vous faites des conférences ou que sais-je des formations si vous glissez des choses ne serait-ce que de parlure inclusive c'est quand même déjà quelque chose d'énorme si vous glissez comme ça même des féminines des fois alors je vous promets pour attirer l'attention de tout le monde et faire que toute une classe de collège lycée se thèse et soit comme ça ça marche hyper bien mais oui c'est super et j'aime beaucoup les participes présentes aussi quand on les utilise à la féminine parce qu'on est en train de parler de sujets féminines ça marche aussi super bien ce qui se faisait autrefois qui s'est fait justement ça fait partie de la première phase de démasculinisation ou de reféminisation je ne sais pas comment on peut dire on s'est mis à accorder en genre et en nombre les participes présents et puis à la fin du 17ème siècle ils ont décidé que ça suffisait et qu'il fallait que ces mots-là soient invariables c'est-à-dire masculin singulier mais tout le monde n'a pas suivi parce que les gens parlaient comme ça donc voilà on a continué assez longtemps à genrer et à à la fois le genre et le nombre à utiliser comme si c'était des adjectifs donc ça fait partie des petites choses je disais tout à l'heure il y a les grands volets qu'on connaît le vocabulaire des nombres féminins les accords le mot l'homme mais il y a tout un tout un un panel d'autres petites choses où ils sont où on est intervenu pour pour masculiniser la langue oui tu parles dans tes livres du mot Jean par exemple et qui nous reste dans les les bonnes gens que ce mot-là était féminine aussi oui oui la Gans le Gans Gantis c'est un mot féminin en latin et donc qui est passé féminin en français et qui petit à petit comme on j'imagine parce qu'on parlait des gens de ceci les gens de justice les gens de lettres etc évidemment où il n'y avait pas de femmes enfin où on n'en voulait pas donc ça s'est mis à signifier quelque chose de masculin donc ça ça fait partie aussi de l'histoire des mots qui sont qui sont enfin qui est intéressante à je pense que d'ici quelques années quand on aura fait le tour de toutes ces interventions on aura bien plus de enfin on verra l'ampleur du travail qui a été fait pour chasser le féminin de la langue française et il n'y avait pas aussi des mots qui étaient féminines ou masculins avant et qui ont switché genre pouvoir ou je ne sais plus il me semblait que j'avais lu des choses il y a des mots qui ont changé alors c'est simplement parce qu'il y a des mots qui sont dont on n'est pas sûr enfin à l'époque on ne sait pas s'ils sont masculins ou féminins on dit qu'ils sont douteux les grammaires disent voilà et on intervient pour essayer de les loger les coincer leur faire prendre une direction ou l'autre c'est ce que j'ai appelé dans mon petit bouquin sur le masculin non le masculin ne l'emporte pas sur le féminin j'ai appelé ça la grande tentation du trans c'est à dire qu'en fait alors même que les locuteurs et les locutrices ne savaient pas trop si tel mot était de tel genre ou de tel genre on n'a pas laissé les gens errer ou s'amuser mais on a voulu fixer et on a des interventions on voit très bien l'idéologie qu'il y a derrière c'est à dire que si le mot se termine par un E ça serait bien qu'il soit du féminin s'il ne se termine pas par un E ça serait bien qu'il soit du masculin mais en fait ça ne marche pas ça ne marche pas parce que autant ça ne marche pas les gens continuent à utiliser les mots ou à deux genres parfois ou bien comme ils ont appris et on n'arrive pas à faire changer ça même avec autant de normes qu'on veut alors les grammaires sont remplies de pages et de pages et de pages de il faut dire il faut dire il faut dire mais quand les mots ne se rapportent pas à des personnes ça n'a pas de sens le genre n'a pas de sens pourquoi est-ce qu'on dit le soulier et la chaussure on ne sait pas donc vous n'arriverez pas à persuader quelqu'un qu'il faut dire le chaussure ou la soulier en revanche le genre est motivé pour les personnes quand on parle d'une femme on sait bien qu'il faut utiliser le féminin et quand on parle d'un homme on sait bien qu'il faut utiliser le masculin mais pour tout ce qui n'est pas tout ce qui n'a pas les choses les objets etc on n'arrive pas vraiment ils ont essayé ils ont massivement essayé d'intervenir là mais ça c'était 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 perdu d'avance parce que parce que ça n'a pas de sens tout simplement on ne sait pas pourquoi tel mot est féminin et tel mot est masculin mais on l'utilise comme ça et puis parfois on continue à douter de savoir si tel mot est comme ça ou comme ça mais bon ce n'est pas bien grave si ce n'est pour les gens qui font des normes et pour tous les gens qui se font des je ne vais pas dire quoi en or mais qui se les font avec des bouquins sur les difficultés du français il y a des centaines de personnes qui font fortune avec des livres sur les difficultés du français il suffirait qu'il n'y en ait pas enfin je veux dire il suffirait qu'on dise les gens qu'est-ce qu'on en a à faire d'utiliser mes mes belles amours ou mes beaux amours enfin je veux dire bon on fiche mais on ne veut pas les gens qui campent sur les normes ne veulent pas que le peuple fasse de la langue ce qu'il veut on veut que les gens obéissent et que ceux qui se trompent on les repère comme gens qui se trompent la langue elle a été masculinisée mais elle a été aussi élitisée je ne sais pas si ce mot existe mais en tout cas je crois que tout le monde me comprend les transformations qui ont été faites sur la langue elles étaient faites pour que l'élite maîtrise un matériau compliqué et que comme ça on sache qu'on fait partie de l'élite et que les autres n'en font pas partie quand les gens se trompent enfin on dit qu'ils se trompent qu'ils font des fautes déjà le mot faute est absolument invraisemblable quand on y pense donc il y a ceux qui font des fautes celles qui font des fautes et puis il y a ceux qui savent ou qui croient savoir ou qui croient savoir parce que je prends les académiciennes et les académiciens et je leur fais la dictée des pévots là ils se plantent tous donc c'est clair ils croient savoir mais au nom du fait qu'ils croient savoir ils vous balancent leur prétendu leur prétention à maîtriser quelque chose alors qu'ils ne savent pas faire la différence entre un nom d'animé et un nom d'inanimé les académiciens ils en sont là ils ne comprennent rien à la linguistique mais rien de rien mais ils font ils veulent quand même qu'on dise la Covid alors que et les bons élèves sont là ah bon alors maintenant il faut dire la Covid ah ben oui alors c'est absurde mais c'est voilà c'est comme ça ben oui et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée donc vraiment j'appuie là-dessus pour vous toutes là quand en lisant les ouvrages d'Eliane j'ai comprise que l'académie française n'était rien absolument illégitime c'est quand même un reliquat de l'ancien régime passé par Napoléon je n'arrive pas à comprendre comment ils ne sont pas passés tous par la guillotine je ne comprends pas comment ils sont sortis et voilà et que ce n'est pas des linguistes que ce n'est pas des historiens que contrairement à toi par exemple ils n'ont aucune légitimité que c'est juste d'aider le mec blanc pour la majorité très privilégié qui se choisit avec un pote qui s'auto-élise et voilà et qui s'auto-appelle les immortels il faut quand même avoir énormément d'humilité pour faire cette démarche et qu'en fait c'est comme ça que moi quand je lis des copines qui croient bien faire et qui écrivent ah ouf l'académie a dit qu'on avait le prix ou des trucs comme ça moi j'ai vraiment envie de dire mais en fait on s'en doute complètement enfin je veux dire moi je ne les ai pas attendus et ces personnes je pense qu'il est temps que l'argent public cesse de passer dans l'académie française il est temps de récupérer les locaux on a des trucs à faire on a des idées de squat et tout non mais je veux dire c'est quand même moi ça m'a libérée de me dire les trucs de l'académie soi-disant il y a encore un député absurde qui a saoulé une députée avec ça non l'académie n'est pas légitime en fait ce n'est pas parce qu'on nous a dit qu'elle l'était qu'elle l'est et ça libère de se dire mais ces règles non elles ne sont pas justes et lorsqu'on respecte le masculin d'emporte alors on peut le faire pour des raisons stratégiques dans le cadre du travail etc. pour avoir la paix encore une fois moi-même ça m'arrive c'est juste qu'elle faut avoir conscience que globalement on obéit à un cardinal décédé et des nobliaux extrêmement misogynes escravagistes racistes on leur obéit des vieux gars décédés et qu'il serait quand même temps d'arrêter d'obéir à des vieux gars décédés je pense que c'est important donc oui je vous encourage à vous en libérer parce que c'est vraiment des règles masculinistes masculin d'emporte c'est une règle politique masculiniste qui a été établie pour nous écraser et donc on a un droit de résistance à l'oppression et non seulement le fait de ne pas la respecter c'est en dehors de la féminine universelle je veux dire ne serait-ce que de cesser de respecter ça et donc d'utiliser l'écriture inclusive et toutes ces règles qu'on avait à vente en fait c'est une façon de rendre famage aux femmes qui ont existé avant nous qui se sont battues à ce moment-là qu'on ne peut plus gagner cette bataille-là c'est une façon de faire un lien comme ça de filiation avec elles c'est une façon de dire merde aux académiciens qu'ils soient du XVIIe siècle d'aujourd'hui de s'émanciper c'est une façon de désobéir qui est merveilleuse parce qu'on n'a pas à obéir aux zones et donc je vous encourage à la fois très bien est-ce que vous savez s'il y avait il a pu se passer des choses similaires dans d'autres pays avec d'autres langues alors moi ce que je peux dire c'est que d'après ce que je comprends les études commencent juste là-dessus c'est-à-dire qu'on sait jusqu'à présent on ne s'est pas beaucoup posé ces questions d'après ce que je sais maintenant je ne sais pas tout mais les débats qu'on a depuis quelques années là-dessus ont fait repartir la recherche et donc en ce moment il y a de la recherche pour essayer de comprendre ça sachant que aussi alors ça dépend des pays aussi on n'a pas les mêmes cultures linguistiques mais chez nous par exemple on fait extrêmement peu d'histoires de la langue sans doute à cause de ça parce que si on va voir ce qui s'est passé on en découvre de belles donc les linguistes ont surtout fait des études pour comparer les langues aujourd'hui par exemple comparer comment fonctionne ou savoir comment fonctionne une langue mais la comment dirais-je la réflexion est en route et il y a il y a des thèses en cours il y a des colloques il y a des revues qui commencent et je pense qu'on aura vraiment bien fait avancer le le schmilblick ou la schmilblick s avec avec cette histoire parce que parce que en fait ces gens-là ont eu un peu des histoires parallèles à la nôtre toute la chrétienté ce que je racontais tout à l'heure au 13e siècle 14e siècle quand on a créé l'université c'est dans toute la chrétienté que ça se fait donc à peu près toutes les langues ont été masculinisées l'anglais a été terriblement masculinisé on s'imagine par exemple que tous les mots comme directeur manager etc c'est épicède c'est des anciens masculins tout simplement manager d'ailleurs pour nous des footballeurs c'est EUR enfin on le traduit immédiatement par EUR donc l'anglais a été massivement masculinisé il n'y a pas eu de contre de contre de contrepoids que nous on a eu pendant la renaissance donc s'il n'y avait pas eu moi je suis absolument persuadée que si dans l'ère francophone il n'y avait pas eu la fin de la renaissance avec pendant 150 ans des femmes au pouvoir on serait un peu comme l'anglais c'est à dire que tout serait passé au masculin et on nous expliquerait que c'est valable pour tout le monde je ne sais pas si vous comprenez je vais peut-être un peu vite mais voilà en tout cas ce sont des réflexions qui sont en cours et je pense que on va ça va avancer dans les années qui viennent parce que on n'avait simplement pas regardé les choses sous cet angle juste pour répondre là-dessus j'ai discuté avec une copine féministe radicale anglaise de Sarah il n'y a pas très longtemps et elle me disait que pendant très longtemps il y avait plutôt le discours de par exemple pour serveuse-serveur de dire wait pour tout le monde et pas waitress pour les femmes parce que waitress le S voulait d'après elle et de l'acception générale le S voulait dire aussi plus petite un peu dans le type fourche-fourchette chette plus petite et en fait justement ce qu'elle disait c'est que elle elle comprend quand même la française elle nous entend et elle disait mais en fait est-ce que ce serait pas plus féministe et plus intelligente d'arriver à dire que non S ça veut pas dire plus petite en fait c'était la forme féminine et c'est le patriarcat le masculinisme qui a fait que forme féminine égale forme plus petite plus mignonne voilà et que c'est plutôt ça qu'il faut désinguer de revaloriser les formes féminines pour revaloriser les femmes et leur légitimité quand elles sont actrices et pas actores et de revaloriser ça plutôt que de faire disparaître parce que ce serait diminuant c'est exactement comme je me souviens au début de la création d'Oser le féminisme puisque je suis arrivée à l'association il y a quelques mois je me souviens d'avoir vraiment trouvé ça génial que l'association s'appelle Oser le féminisme et là ça aurait été encore mieux Oser le féminisme je m'en étais pas là non plus et je me souviens que les créatrices celles qui étaient là vraiment au tout début et qui avaient discuté du titre m'avaient expliqué que ça avait été un débat entre elles parce que c'était vraiment un gros mot à l'époque et donc tout le débat c'était est-ce qu'on ne se rappellerait pas Oser l'égalité ou autre chose parce que féminisme c'est vraiment un gros mot maintenant ça veut dire un truc extrémiste horrible et je pense qu'elles ont eu extrêmement raison de se dire bah non en fait on va pas les laisser bousiller négativer voire pornifier nos mots on va les réhabiliter c'est comme quand j'ai des copines qui vivent avec des chattes donc des animales félines femelles je veux dire le mot chatte existe et c'est plus intéressant d'arriver à le dépornifier et d'arriver à faire qu'on puisse enfin nommer nos sœurs animales tranquilles que ce soit les chattes les chiennes les truies les guenons ça suffit quoi quels mots ils nous ont pas retiré et d'arriver à les rehausser et puis par le même procédé de nous dépornifier plutôt que de les laisser faire ça quoi plutôt que de se dire bah du coup je vais dire que j'ai un chat qui s'appelle Fifi ça fait sens très bien alors on avait une question qui nous demandait est-ce qu'il y a des langues qui sont des meilleurs exemples que la nôtre mais je pense que du coup Eliane tu nous avais un peu répondu en disant que dans tous les cas les recherches sont en cours sur qu'est-ce qui s'est passé historiquement mais peut-être qu'aujourd'hui à un point clé on pourrait avoir oui une espèce de langue modèle moi je dirais que non je pense que ça n'existe pas par exemple enfin encore une fois il faudrait faire des études vraiment systématiques mais ce qu'on sait c'est que bon il y a des langues où il n'y a pas de genre et bien le sexisme s'exprime par d'autres manières par d'autres manières voilà simplement les mots qui désignent les hommes vont être plus importants que les mots qui désignent les femmes donc c'est c'est simplement voilà ou ça fonctionne avec les stéréotypes par exemple en anglais il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que ces mots qui sont bons pour les hommes mais les femmes en fait quand la profession socialement elle est très masculinisée et bien les gens se représentent des hommes et si au contraire la profession est très féminisée c'est pas le mot qui porte la discrimination mais c'est l'environnement c'est la profession donc ce sont les stéréotypes qui fonctionnent mais je pense qu'on est en même temps trop trop au début de cette réflexion pour savoir s'il y a des langues de toute façon les langues elles suivent elles expriment en général ce qui se passe dans la société donc comme on connait pas encore beaucoup de voilà de de sociétés féministes bon voilà il faudrait aller voir de ce côté là plus mais c'est clair qu'il y a des relations entre entre le la pensée la représentation des 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 hommes et des femmes et les langues mais c'est pas des relations simples et ça se c'est pas des relations simplistes et ça se se joue de manière différente selon les systèmes linguistiques parce que les langues c'est des systèmes très bien est-ce que vous auriez tous les deux des conseils à donner à une professeuse de français qui emploie l'écriture inclusive et les accords de proximité de majorité dans sa vie quotidienne mais qui n'est pas vraiment sûr de pouvoir passer le cap d'aller au-delà des programmes de français officiels en essayant d'employer cette langue devant ses élèves et de leur apprendre une langue moins inégalitaire alors moi j'ai des conseils qui sont que par exemple sur la question du vocabulaire tous les mots qu'on essaye de restituer ils ont été dans les dictionnaires et ils ont été utilisés par les plus grands auteurs par nos meilleurs auteurs je mets ça avec des on souligne nos meilleurs auteurs bien aux masculins ils les ont utilisés donc il faut aller si on a des doutes on va voir sur le site de la CIEFAR la Société Internationale pour l'étude des femmes de l'Ancien Régime qui a une rubrique qui s'appelle la guerre des mots et vous trouvez plein de citations justement de gens qui ont utilisé le mot professeuse le mot inventrice Voltaire disait inventrice il disait professeuse donc vous pensez bien que c'est pas une fois qu'on est fort ou forte de ce type de savoir on peut on peut y aller sur la question des accords c'est la même chose c'est à dire que je sais pas oui on a changé de je suis en haut à gauche alors que j'étais en haut à droite mais bon ça va je me vois toujours je vous vois toujours est-ce que vous m'entendez toujours ? tout va bien sur la question des accords ils n'ont jamais les accords de proximité ont été enseignés à l'école jusque dans les années 30 maintenant on sait 1930 n'est-ce pas donc il y a des historiens de la langue qui ont fait ce travail les accords qu'on appelle soit de majorité soit de logique ça porte un nom on a mis ça dans une petite boîte qui est la boîte des comment on appelle ça les figures de style on appelle ça une syllepse mais ça n'a jamais été interdit ça ne peut pas être interdit par l'école une enseignante ou un enseignant qui dit professeuse qui dit inventrice qui dit autrice qui enseigne qui montre aux élèves qui adorent ça les élèves adorent ça qu'on leur montre que ça a un rapport avec la société les élèves n'arrêtent pas d'entendre parler des violences faites aux femmes ils n'arrêtent pas d'entendre parler de l'égalité des sexes l'école est censée former à l'égalité des sexes donc quand on leur explique que la grammaire c'est comme ça ne tombe pas du ciel mais ça a été aussi formaté il y a eu des luttes des tendances qui luttaient au sein de la grammaire des grammariens qui étaient masculinistes des grammariens qui étaient féministes parce qu'il n'y a pas que des femmes petites quelque part qui ont résisté il y a des disputes entre grammariens depuis le XVIIe siècle donc ça c'est les élèves adorent ça on peut leur enseigner bien sûr on leur apprend que ça c'est lié à l'histoire de la langue qu'aussi ils doivent juger on ne passe pas le baccalauréat en parlant à la féminine universelle parce que sinon on risque un petit peu voilà il faut un peu un peu savoir où on met les pieds c'est ce que disait Tiffany tout à l'heure mais aucune autorité ne peut ne peut sanctionner une ou un enseignant qui enseignerait ça c'est pas possible et d'ailleurs quand on a fait signer le manifeste vous savez on a publié un manifeste il y a trois ans qui disait enfin de 314 enseignants et enseignantes qui disaient nous n'enseignerons plus que le masculin l'emporte le féminin il y a eu ça a un peu frémi dans les chaumières il y a quelques parents certainement pas situés tout à fait à gauche qui ont essayé de faire les gros yeux à certaines enseignantes et le alors le ministère il n'a rien dit il n'a pas soufflé mots Blanquer a fait semblant qu'il n'était pas d'accord il n'empêche qu'il a fait passer des consignes sur le thème si on embête ce personnel vous les protégez n'est-ce pas parce que l'école n'a jamais elle ne peut pas punir l'utilisation de mots de mots féminins qui sont qui ont une vie enfin qui ont cinq siècles d'existence elle ne peut pas condamner des accords qu'elle a enseignés jusqu'à le problème qu'on a aujourd'hui c'est que l'école n'enseigne plus ça mais quand nos auteurs les utilisent donc on les laisse passer et si quelqu'un veut mettre ça dans une dissertation à condition d'avoir l'information que je suis en train de vous donner moi j'ai des fils de copains qui il y a 7-8 ans on commençait à parler d'autrices leur enseignante leur a dit ah mais c'est pas moi si si c'est un mot juste vous chercherez voilà donc et l'instit est revenu la semaine suivante en disant oui bah j'ai cherché effectivement t'avais raison donc ça n'est jamais condamné ça n'est jamais sanctionné simplement notre problème aujourd'hui c'est de faire que ça soit à nouveau enseigné c'est à dire qu'on puisse faire des choix quand on a un choix à faire pour un accord bien qu'on puisse se dire tiens moi je trouve que c'est ce mot là qui est le plus important donc je vais faire mon accord à ce genre là ou bien j'en ai rien à faire je prends le dernier enfin je veux dire ces réflexes doivent continuer devraient recommencer à être enseignés mais il faut savoir que si on les utilise si on les enseigne personne ne peut vous sanctionner merci beaucoup moi si je peux ajouter quelque chose merci beaucoup Eliane si je peux ajouter quelque chose c'est que je suis professeuse de théâtre depuis des années et donc c'est évidemment aussi un endroit où je parle de féminisme parce qu'on ne peut pas de quoi parle-t-on on parle de la société donc on parle de femmes et d'hommes donc on fait aussi des cours de féminisme quelque part et notamment au début du cours la plupart du temps j'ai beaucoup plus d'élèves filles que d'élèves garçons pour plein de raisons qui tiennent au sexisme de la société les garçons au foot les filles au truc aux activités où il faut s'exprimer un schématisme il y a beaucoup ça et donc au début je leur dis bonjour à toutes et à tous et puis très rapidement pour ne pas tout doubler les mots etc et gagner du temps je mets à la féminine et donc ça ne rate jamais il y a toujours quel que soit l'âge même à 6 ans il y a toujours un garçon si c'est sa première année qui dit ah mais non moi je suis là donc c'est pas bonjour à toutes alors c'est toujours drôle parce que l'ensemble des élèves qui sont déjà là depuis l'année d'avant et les garçons aussi le regardent et du coup très gentiment je demande bon qui est fort et fort en maths bon même si vous n'êtes pas fort et fort en maths c'est pas dramatique vous allez voir c'est très simple combien il y a de filles dans la classe d'accord 8 combien il y a de garçons dans la classe 2 très bien alors il y a plus de filles ou de garçons ok donc on est en démocratie la majorité l'emporte c'est logique oui mais le masculin l'emporte alors je dis bah ça voudrait dire que vous deux vous arrivez à cacher toutes les filles alors les filles essayez de vous planquer les garçons vous allez voir à partir de 4 ça ne passe plus du tout et donc voilà et en fait de pouvoir jouer avec ça et en fait ça passe très très bien je n'ai jamais eu d'élèves quel que soit l'âge qui après cette explication là soient revenus dessus jamais en fait ils comprennent et surtout elles comprennent et ça leur fait beaucoup qu'on est en terre féministe et là on va parler de manière juste on ne va pas invisibiliser les petites filles et ça rentre très bien personne n'est vexée personne ne pleure et les élèves se réinscrivent d'année en année effectivement j'ai eu parfois des réactions de parents mais en fait les élèves sont tellement heureuses et heureux d'être là et veulent tellement se réinscrire que nos parents n'arrivent pas à lutter et par ailleurs même j'ai écrit des spectacles à la fémininité universelle et donc je leur ai expliqué le fait de dire les têtes une poêle fait belle dehors etc donc tout le monde se dit c'est vrai on parle au masculin tout le temps donc pourquoi le fait que ce soit juste en cours de théâtre ça dérangerait etc et en fait j'explique aux élèves de manière à les mettre en sécurité c'est à dire que la première fois que j'ai parlé de cette question de le masculin en porte c'est pas juste donc on a pas respecté une règle injuste et donc voilà de toute façon de votre vivant vous la verrez disparaître cette règle c'est obligé et donc là les enfants hyper d'accord parce que quand on pose la question à des enfants qui sont pas déjà très très abîmés si on leur dit est-ce que vous trouvez ça normal que un garçon dans une salle de 10 000 filles cache les 10 000 filles enfin non évidemment que non est-ce que les garçons sont plus importants que les filles ben non les enfants c'est quand même très intuitif comme dans les cas et donc il y a la première fois quand je leur parlais de ça je m'étais arrêtée là et tout le monde était reparti guirette guirette et puis on se redit d'après j'ai une petite fille en CP donc elle devait avoir 7 ans qui vient toute fière avec sa dictée et qui dit ben j'arrive pas à entendre parler à mes parents je voulais que ce soit toi d'avoir et qui me montre qu'elle avait eu je sais plus deux sur 20 parce que la dictée c'était l'histoire de je sais plus Fanny Julie et Martin et donc à chaque fois que c'était au masculin les adjectifs tout ça l'avait mis à la féminine parce qu'il y avait deux filles donc c'était une faute et donc elle était hyper fière donc elle a vu évidemment et donc là je lui dis bon ok c'est pas très grave c'est pas une copie de bac c'est pas très grave mais donc maintenant ce que je leur dis parce que leur dire juste je vous dis ça mais vous pouvez pas l'utiliser c'est hyper triste donc par contre ce que je leur dis c'est maintenant vous en avez plus sur ce sujet là que les adultes autour de vous ce qui en plus c'est absolument vrai tout ce qu'on raconte à part si vous tombez sur des parents féministes qu'on a déjà lu Ayane Guénaud c'est rare que les gens soient au courant donc vos parents vos profs en savent moins sur la masculinisation du langage que vous en savent moins sur le fait que le masculin en porte c'est injuste que vous et donc maintenant vous êtes en position de sachante et de sachant mais vous avez pas encore tous les pouvoirs donc vous êtes comme des agentes et des agents secrets et donc vous avez ce truc où vous êtes au courant vous que ça va pas durer cette histoire d'arnaque sur vos journaux intimes et tout ça ou quand vous écrivez entre vous vous pouvez écrire comme vous le souhaitez si c'est en inclusif si c'est en féminine universel si ça vous fait plaisir vous pouvez écrire et vous savez quand vous écrirez vos livres plus tard vous ferez bien ce que vous voudrez mais là en attendant vous allez jouer des tours aux adultes vous allez leur faire croire que vous respectez leurs règles pourries pour avoir des bonnes notes et puis passer le bac tu vas voir on va la changer ta règle et en fait ça c'est bien parce qu'ils ont pas l'impression de se dévaloriser ou de faire une concession un compromis qui est comme ça triste et c'est vraiment le truc de l'entourloupe aux adultes de j'en sais plus que toi je vais jouer ton truc et en fait dans ma tête je sais déjà et ça ça les redresse aussi et je pense que c'est une bonne façon d'arriver à en parler en tout cas dans mon expérience ça n'est plus arrivé d'avoir des deux en dictée et je pense que c'est une bonne façon de pouvoir leur dire tout la vérité et de leur dire bon aujourd'hui on note comme ça donc effectivement n'écrivez pas votre copie à la féminine universelle au bac mais néanmoins on pourra faire changer des choses après et ça commence pas et il y avait également une question sur une étudiante qui demandait est-ce que c'était possible comment faire pour écrire en écriture inclusive dans ses rendus de dossier donc c'est mon cas et en fait il se trouve que j'ai eu plusieurs professeurs qui m'ont dit souvent des hommes non non mais vraiment mais n'importe quoi et j'ai réussi à faire passer le truc en leur disant oui mais regardez ça fait partie des recommandations de l'université parce que l'université souvent dit oui oui mettons ça comme n'importe quelle université moi je suis à Nanterre mais mettons ça comme recommandation de toute façon c'est utilisé que sur globalement les mails du secrétariat général tout et tous et en fait à partir de ce moment-là généralement mes professeurs m'ont laissé tranquille ah oui mince c'est vrai on reste dans le cadre universitaire c'est pas que mon avis qui compte quoi oui puis en plus ça va être actualisé comme tu disais Eliane mais le Haut Conseil à l'égalité a fait un livret déjà où quand même il y a pas mal de choses aussi et le Haut Conseil à l'égalité ça dépend du cabinet du Premier ministre enfin on a quand même maintenant des instances on peut même évoquer que l'Académie française évolue mais ça c'est un mauvais argument je pense parce qu'on veut l'abolir mais ouais enfin il y a plein de façons à l'université quand même de pouvoir justifier que mais aussi parce que c'est plus clair c'est-à-dire que sinon dans vos mémoires et tout ça on sait jamais si vous parlez des hommes ou si vous parlez de l'humanité c'est pas clair du tout enfin je me souviens de ce communiqué de l'Académie française complètement dingue quand Simone Veil est décédée où c'était en hommage déjà ça commençait bien à notre confrère académicien Simone Veil décédée et ES quand même mais c'est tout il y avait un truc comme ça c'était un confrère et enfin on comprenait rien quoi c'est pas clair du tout oui il faut il faut ajouter que depuis quelques années il y a des thèses qui sont soutenues comme ça et qui sont acceptées et l'autre chose qu'il faut ajouter c'est que une fois de plus on peut parler de manière écrite de manière totalement égalitaire sans mettre un seul point c'est pas obligatoire le point médian n'est qu'une abréviation c'est comme on peut écrire monsieur en toutes lettres on n'est pas obligé d'écrire M point donc on peut imposer ça déjà si vous avez quelqu'un qui va faire un caca nerveux parce que il a vu trois points voilà on peut dire ok je ne mets pas de points mais j'écris entièrement de manière entièrement égalitaire et l'autre chose c'est que quand on fait les limitations dont je parlais tout à l'heure c'est à dire d'abord qu'on essaye de puiser dans toutes les ressources qu'on a d'utiliser des épicènes d'utiliser des mots collectifs de faire les accords de proximité etc en fait les points deviennent rares les points les points médiants deviennent rares moi j'ai écrit aujourd'hui des bouquins où il y en a un toutes les 3-4 pages pas plus et personne ne le voit en général et personne ne dit que c'est illisible donc voilà il y a une question de maîtrise des techniques et encore une fois si on a quelqu'un qui est absolument rétif et dont on sait que ça va poser problème on enlève les points mais on écrit en égalitaire très bien c'est parfait alors on ne va pas tarder à conclure parce qu'il est déjà 21h donc c'était l'heure limite est-ce que vous pouvez juste en quelques minutes nous donner vos informations pour la suite pour que si certaines mais ici il y a encore plein de choses à apprendre et envie de vous retrouver puissent savoir où chercher où vous observer etc il y a peut-être déjà tu parlais tout à l'heure du stage qu'on devait faire au mois de je ne sais plus de mars qui a été annulé alors je ne sais pas si la intervention en féministe camp non on va rembourser à la fin c'était 8 novembre je ne sais pas si c'est maintenu ou si ce n'est pas maintenu au prochain féministe camp c'est sûr vous pourrez retrouver un atelier c'est similaire Eliane et Tiffen voilà et puis sinon on nous retrouvera sûrement par-ci par-là parce que comme on a sorti le livre sur les droits humains je pense que il va en être question dans des librairies dans des voilà il y aura il y aura des choses et puis et puis dans l'actualité puisque tous les jours on nous parle des hommes qui parlent aux hommes enfin on essaye de faire quelque chose par rapport à ça et il faut il faut suivre il faut il faut suivre et surtout moi je trouve il faut réagir il faut réagir il faut écrire aux journalistes enfin moi je passe mon temps à ça dire vous arrêtez de faire ça maintenant vous allez dire bonjour à tous et à toutes s'il vous plaît parce qu'on est la moitié de la population et on se sent mal quand on nous quand on nous passe par voilà il faut on passerait sa vie à ça mais voilà il faut il faut essayer de de protester face aux aux gens qui ont voilà qui nous qui nous mettent mal à l'aise je trouve que c'est c'est aussi ça qui va réussir à faire à faire bouger les choses et peut-être le les prochaines dates du spectacle de la paire immortelle oui déjà moi je vous conseille aussi de encore une fois lire les livres d'élienne vienno il y en a plein d'aller voir sur le site d'horreur et vin de de lire compte à rebours ma pièce n'existe aussi en livre depuis 2016 et puis pour les spectacles bah évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été annulées parce que le covid-19 oui moi j'ai décidé de mettre les maladies au musculaire on dit le covid bref mais en tout cas le peste mais mais oui ça va reprendre normalement à la rentrée sauf vague enfin tout est tellement incertaine maintenant mais normalement la prochaine date de la péril mortel donc cette pièce qui est vraiment écrite à la féminine universelle ça va se passer aux arènes de Lutèce dans le festival la nuit des arènes le festival de théâtre politique je crois que c'est vendredi 4 septembre donc à Paris ouais à Paris aux arènes de Lutèce c'est dans le 14ème elle me semble c'est des anciennes arènes quand même et puis ensuite il y aura d'autres il y aura d'autres dates j'espère normalement ça va se faire ça va être peut-être un petit peu embouteillé au début mais il va se passer des choses encore au Café de la Gare que ce soit Comte à rebours que ce soit La péril mortel Opinion d'une femme sur les femmes qui est un spectacle que cette fois je n'ai pas écrit qui est un spectacle d'une autrice du matrimoine d'une philosophesse et d'une penseuse du tout début du 19ème siècle et donc et donc oui moi je tourne par toutes avec mes spectacles en France à l'étrangère et ça va reprendre en tout cas vous me manquez Merci à vous toutes d'avoir été aussi présentes j'espère que ça s'est bien passé de votre côté que vous avez appris plein de choses je sais qu'il y a plein de questions sur lesquelles je n'ai pas pu revenir et en même temps on n'avait que deux heures c'est normal à bientôt pour un autre événement de détréminisme si vous voulez comme en ce moment il n'y a pas de spectacle tout ça c'est interdit j'ai ma chaîne YouTube Tiffany Day où là vous pouvez retrouver des extraits de La Péride Mortelle vous pouvez retrouver des extraits même de Comte à rebours maintenant il y a des chansons des chansons féministes qu'on a faites avec Sandrine Sand qui sont là aussi et des discours sur la sororité celui sur les féminicides pour la Fondation des Femmes et donc voilà pour vous défrustrer vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube Tiffany Day et vous y abonner même et puis après on communique beaucoup sur les réseaux sociaux avec Eliane vous pouvez retrouver son dernier article qu'elle a sorti dans Libération très récemment enfin voilà en allant sur sa page sur la mienne il y a plein de choses qui passent et puis évidemment sur la page des Femmes et bien voilà non non mais c'est parfait vous avez tout dit c'est génial je suis vraiment très très contente qu'on ait pu organiser ça et qu'il y a eu autant de participantes alors qu'on est déjà presque fin juillet merci d'avoir proposé Juliette c'est vrai ça c'était global c'est quoi ton animation super et j'ai vraiment très hâte de vous réaccueillir pareil au Feminist Camp en novembre prochain alors bonne soirée à tout le monde merci bonne soirée Eliane c'est bon – Sous-titrage FR 2021